Mesdames et Messieurs les actionnaires, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue à la 110e Assemblée Générale de la Banque Nationale Suisse. Mesdames et Messieurs les actionnaires, Mesdames et Messieurs, je vous remercie à la 110e Assemblée Générale de la Banque Nationale Suisse. Mesdames et Messieurs les actionnaires, Mesdames et Messieurs, 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 Je suis heureux de vous retrouver pour la première fois ici au Coursal d'Aberne, et non comme d'habitude au casino. Le casino, vous le savez, est actuellement en travaux, ce qui explique notre présence ici cette année et, en tous les cas, l'année prochaine également. Je nous souhaite à toutes et à tous une bonne Assemblée Générale. J'aimerais tout d'abord saluer les personnes présentes à mes côtés sur l'estrade. Je salue M. Thomas Jordan, président de la Direction Générale de la Banque Nationale Suisse, M. Fritz Zurbruck, vice-président de la Direction Générale, ainsi que Mme Andrea Metzler, membre de la Direction Générale. Je salue également M. Olivier Steimer, vice-président du Conseil de Banque, ainsi que M. Peter Schöpf, secrétaire général de la Banque Nationale. Dans la salle, j'aimerais souhaiter la bienvenue à mes collègues du Conseil de Banque. Je salue Mme Monica Butler, professeure à l'Université de Saint-Gal. Mme Barbara Janomsteiner, conseillère d'État et chef du département des Finances et des Communes du canton des Grisons. M. Heinz Kahrer, président d'Economie Suisse. M. Daniel Lampart, économiste en chef et premier secrétaire de l'Union syndicale suisse. M. Christophe Lengvillère, professeur à la Haute École de Lucerne. M. Maître Shelby Dupackier, avocat et associé Lenz Eshtélin. M. Ernst Stocker, conseiller d'État et chef de la Direction des Finances du canton de Zurich. M. Sédric Thier, professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Ainsi que M. Christian Vita, conseiller d'État et chef du département des Finances et de l'économie du canton du Tessin. Je salue également les hauts représentants de la Confédération, les directrices et les directeurs cantonaux des Finances, les membres des conseils consultatifs régionaux de la Banque Nationale Suisse, les anciens membres de la Direction Générale. Je salue aussi M. Béatrice Stuber-Jordy, notaire à l'étude Stuber-Jordy à Murie dans le canton de Berne. M. Stuber-Jordy officie pour la cinquième année consécutive en tant que personne indépendante pour représenter les actionnaires. Je salue aussi M. Philippe Rickert, réviseur responsable chez KPMG-SA, l'organe de révision de la Banque Nationale. Enfin, je salue les étudiants et les professeurs de deux classes qui s'apprêtent à suivre attentivement notre Assemblée. L'une des classes vient du gymnase intercantonale de la Broie, à Paillernes, dans le canton de Vaud. L'autre vient de l'école cantonale de Schuppheim, dans le canton de Lucerne. Une cordiale bienvenue à vous. Mesdames et messieurs, je passe à la composition du bureau. La présidence de l'Assemblée Générale est exercée par le président du Conseil de Banque, conformément à l'article 8 du règlement d'organisation de la Banque Nationale. Le procès verbal de l'Assemblée Générale est établi par le secrétaire général de la Banque Nationale. Les scrutins ont lieu d'une manière électronique par télévoteur. Le scrutin électronique permet de comptabiliser le nombre exact de voix dont disposent chacun des actionnaires. Il permet également de comptabiliser les voix des actionnaires représentées par la représentante indépendante. Conformément à notre règlement d'organisation, un seul scrutin a lieu à main levée. Il s'agit de l'élection des scrutateurs. Et à ce sujet, je vous propose d'élire en tant que scrutateurs M. Lucas Fricer et M. Gilbert Munger. M. Fricer et Munger sont tous deux notaires auprès de l'étude Munger à Berne. Ils sont prêts à exercer la fonction de scrutateurs. Ils connaissent les tâches qui leur incombent à ce titre, à savoir la surveillance et le contrôle des procédures et des systèmes liés à la comptabilisation électronique des voix. Les scrutateurs sont élus à main levée, à la majorité absolue des actionnaires présents. M. Fricer et Munger, avez-vous d'autres propositions ? Ce n'est pas le cas. Si vous approuvez l'élection des candidats proposés, M. Fricer et Munger, je vous invite à le manifester en levant la main. Une très nette majorité se dégage en faveur de M. Fricer et Munger, que je remercie d'avoir accepté ce mandat. A titre préliminaire, permettez-moi les constats suivants. La convocation de l'Assemblée générale a eu lieu conformément à l'article 35 de la loi sur la Banque nationale. Les invitations ont été envoyées aux actionnaires le 28 mars 2018 à la dernière adresse inscrite au registre des actions. Les points portés à l'ordre du jour ont été publiés le 29 mars dans la feuille officielle suisse du commerce. L'Assemblée générale est traduite simultanément dans les trois langues officielles. Des écouteurs vous ont été fournis à l'entrée de la salle. L'Assemblée générale peut être écoutée dans sa version originale sur le canal 1. L'allemand peut être écouté sur le canal 2, le français sur le canal 3 et l'italien sur le canal 4. Les orateurs s'exprimeront dans l'une des trois langues officielles. L'Assemblée générale est retransmise en direct par Web TV sur le site Internet de la Banque nationale. La traduction simultanée est également disponible sur Web TV. Comme l'an dernier, les actionnaires disposent d'un bureau des actionnaires. Celui-ci se trouve tout devant vous sur votre droite, près du pupille des actionnaires. J'invite celles et ceux qui souhaitent prendre la parole à s'inscrire auprès de ce bureau, puis à prendre place devant à droite sur les sièges qui leur sont réservés. Ces inscriptions me permettront d'organiser le déroulement des discussions au mieux dans l'intérêt de tous les participants. Si la liste des actionnaires devait savourer trop longue, je prendrais de la liberté de limiter le temps de parole, caséchant à l'aide d'un voyant limineux qui me soutiendra dans cette tâche délicate, mais importante, pour le bon déroulement de nos débats. J'espère en effet pouvoir terminer cette Assemblée générale à 12h45 au plus tard pour pouvoir passer au buffet dînatoire. En effet, comme le veut la tradition, un déjeuner buffet sera servi à l'issue de l'Assemblée et il n'y aura pas d'accès au buffet avant la fin de l'Assemblée. Je donne maintenant la parole au secrétaire général qui va vous informer de la participation à l'Assemblée de ce jour. Vielen Dank, Herr Präsident. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Total der heute vertretenen Aktien beträgt 57.799. Das Total der vertretenen Aktienstimmen beträgt 50.933. 338 Aktionärinnen und Aktionäre sind persönlich anwesend. Die anwesenden Aktionäre vertreten insgesamt 35.884 Aktienstimmen. 432 Aktionäre werden durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten. Die vertretenen Aktionäre haben insgesamt 15.049 Aktienstimmen. und das absolute Mehr beträgt 25.467. Es sind mehr als 30 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend und mehr als 10.000 Aktien vertreten. Die Generalversammlung ist damit gemäß Artikel 9 Absatz 1 des Organisationsreglements der Schweizerischen Nationalbank beschlussfähig. Vielen Dank. Je vous remercie, M. le Secrétaire Général, et permettez-moi maintenant de passer à mon allocution. Mesdames et Messieurs les actionnaires, Mesdames et Messieurs, chers invités, vous vous en souvenez certainement, au début de l'année, la Banque Nationale Suisse faisait les gros titres. On s'interrogeait notamment sur ce qu'il adviendrait de la manne générée par la BNS. On se réjouissait de la véritable fortune que percevraient les cantons. Il était bien entendu question du bénéfice record communiqué par notre institution pour l'exercice 2017. Pour prendre la mesure réelle de ce résultat, il faut toutefois garder à l'esprit qu'en tant que banque centrale, la BNS doit agir dans l'intérêt général du pays sans que la recherche de rendement soit sa priorité principale. Je voudrais consacrer la première partie de mon allocution à notre résultat annuel et revenir sur son origine et son utilisation. Dans la seconde partie, j'expliquerai la structure de notre actionnariat ainsi que les spécificités de notre institution en sa qualité de société anonyme régie par une loi spéciale. L'envolée enregistrée depuis un certain temps par le cours de l'action de la BNS ne vous a certainement pas échappé non plus. C'est la raison pour laquelle je tiens à rappeler devant vous quelles sont les caractéristiques de cette action. Je vais tout d'abord me pencher sur les raisons qui ont fait que la BNS a pu afficher pour l'exercice 2017 un bénéfice record de 54 milliards de francs. Comme vous le savez, nos réserves de devises ont fortement augmenté au cours des dernières années dans le sillage des mesures prises de politiques monétaires pour contrer la fermeté du franc. Fin 2017, elle s'établissait à environ 744 milliards de francs. La BNS investit ses réserves de devises de manière largement diversifiée dans différentes catégories et monnaies de placement. Au cours de l'année passée, le franc s'est sensiblement affaibli, surtout face à l'euro, et les marchés boursiers ont prospéré dans le monde entier. Nous avons bénéficié de cette évolution favorable. Les gains de change et de cours se sont en effet montés ensemble à 43 milliards de francs. En outre, le produit des intérêts et des dividendes s'est élevé à 13 milliards de francs. Compte tenu de l'évolution du cours des emprunts, qui a par contre entraîné une perte de 6 milliards en raison de la hausse des taux d'intérêt, les positions en monnaies étrangères ont dégagé un excédent de près de 50 milliards de francs. A cela, se sont ajoutés une plus-value de 3 milliards de francs sur le stock d'or et des revenus de 2 milliards tirés du prélèvement de l'intérêt négatif sur les avoirs en compte de virements à la BNS. Comme vous le voyez, le bénéfice enregistré résulte principalement de plus-value sur les placements à la fin de l'exercice. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner une fois de plus que la raison d'être de la BNS n'est pas de réaliser le bénéfice le plus élevé possible. Bien au contraire, la gestion des réserves monétaires a pour vocation de servir la politique monétaire. En effet, la BNS doit être en mesure d'accroître ou d'alléger son bilan à tout moment en fonction des impératifs de la politique monétaire. Dans le même temps, la gestion des placements doit aussi préserver la valeur de nos réserves monétaires. Le résultat de notre exercice dépend fortement de l'évolution des cours de change, des marchés des capitaux et du prix de l'or. Ce résultat est donc exposé à des variations importantes et peut dégager un bénéfice substantiel comme en 2017, mais des pertes importantes ne sont pas non plus à exclure. Étant donné la hausse massive des réserves de devises survenues ces dernières années, il suffit de petites variations des cours pour entraîner de fortes fluctuations au niveau des rendements. L'expansion du bilan s'est ainsi également accompagnée d'une augmentation des risques et cette dimension est prise en compte lors de la distribution du bénéfice. J'en viens donc à la question de la répartition du bénéfice réalisé en 2017. Les propositions d'utilisation ne manquent pas. Depuis la communication au mois de janvier de ce bénéfice exceptionnellement élevé, différentes suggestions nous sont parvenues de part et d'autre. Il est tout à fait compréhensible qu'un tel montant éveille l'imagination et suscite les convoitises. Mais, comme je l'ai déjà exposé à d'autres occasions, la BNS ne dispose d'aucune marge de manœuvre dans ce domaine. La loi sur la Banque nationale fixe en effet l'affectation du bénéfice de façon à la fois précise et exhaustive. La réglementation correspondante vise à garantir à long terme la capacité d'action de la BNS. Il s'agit là d'un aspect dont l'environnement actuel fait ressortir tout particulièrement l'importance. Comme je l'ai montré, l'accomplissement du mandat de politique monétaire a entraîné un très fort accroissement de la somme du bilan et donc une accentuation des risques. Or, la BNS doit toujours être en mesure d'assumer ces risques. C'est pourquoi le résultat de l'exercice sert d'abord à alimenter la provision pour réserve monétaire. Cette provision constitue la principale composante des fonds propres de l'institution et doit être maintenue au niveau requis par la politique monétaire. Pour déterminer le montant à attribuer, la BNS se fonde sur l'évolution de l'économie suisse. Elle applique à cet effet une règle basée sur le taux de croissance nominal de la performance économique. Le montant attribué doit toutefois s'élever à 8 % au moins du solde de la provision à la fin de l'exercice précédent. De la sorte, le bilan peut être renforcé même lors des périodes de faible croissance du PIB nominal. Le montant attribué au titre de l'exercice 2017 a ainsi porté sur 5 milliards de francs. La part du résultat de l'exercice qui subsiste après l'attribution à la provision pour réserve monétaire, cette part constitue le bénéfice annuel distribuable. Avec la réserve pour distribution future, c'est-à-dire le montant reporté de l'exercice précédent, elle constitue le bénéfice ou la perte portée au bilan. En présence d'un bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6% du capital action est versé et ce conformément à la loi. Pour l'exercice 2017, le paiement du dividende maximal de 15 francs par action est ainsi assuré. Le montant restant revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers au canton. Conformément à la convention actuelle entre le département fédéral des finances et la BNS concernant la distribution du bénéfice, le montant total distribué au titre de l'exercice 2017 à la Confédération et au canton s'élève à 2 milliards de francs. La part restante après distribution du bénéfice vient alimenter la réserve pour des distributions futures et cette dernière qui se monte désormais à 68 milliards de francs sert à assurer la constance du versement à la Confédération et au canton. Les règles régissant la distribution du bénéfice ont fait leur preuve tout comme la politique en matière de provision qui en constitue le pendant. Elles visent conjointement à assurer une solide dotation en fonds propres et contribuent à garantir la capacité d'action de la BNS à long terme pour l'accomplissement de son mandat de politique monétaire. Dans le même temps, ces règles permettent de redistribuer régulièrement le capital excédentaire à la Confédération et au canton. J'en viens maintenant à mon second thème qui devrait vous intéresser tout spécialement en tant qu'actionnaire. L'action de la BNS Avant d'aborder l'évolution suivie ces derniers temps par son cours, j'aimerais évoquer dans une perspective à plus long terme la composition de notre actionnariat car cette composition reflète également le caractère particulier de notre institution. Notre actionnariat est resté remarquablement stable au fil des décennies. Depuis la fondation de la BNS en 1907, les cantons détiennent une part de près de 40% du capital action. La participation des banques cantonales qui ont pris la relève des anciennes banques d'émissions, cette participation des banques cantonales se monte à un peu moins de 12%. Dans l'ensemble, les actionnaires publics possédaient ainsi un peu plus de la moitié des actions de la BNS à la fin 2017. L'autre moitié est en main d'actionnaires privés. En raison de la limitation des droits de vote sur laquelle je reviendrai, la part des droits de vote des particuliers atteignait à peine 24%. Par conséquent, les cantons, les banques cantonales et d'autres collectivités de droits publics, principalement des communes, détenaient ensemble un peu plus de 76% des droits de vote. depuis le début des années 1990, la BNS compte également des particuliers étrangers parmi ses actionnaires. À la fin de l'année passée, ils représentaient respectivement 10% du capital action et 3,1% des droits de vote. La proportion des actions non inscrites au registre a augmenté en 2017 et s'élevait à près de 22% au fin d'année contre environ 14% dix ans plus tôt. Les propriétaires de ces actions ne nous sont pas connus et ne peuvent donc pas participer à notre Assemblée générale, ce qui est dommage. Il serait souhaitable qu'ils s'inscrivent au registre des actions et que l'ombre d'actions non inscrites cesse d'augmenter. La Confédération ne fait pas partie des actionnaires de la BNS. Comme la Banque nationale est au service du public, la Constitution et la Loi confèrent des droits de participation et de surveillance à la Confédération sans que celles-ci détiennent des actions. En vertu de ces droits, le Conseil fédéral nomme la majorité des membres du Conseil de banque, six membres sur onze, dont le président et le vice-président. De même, le Conseil fédéral nomme, sur proposition du Conseil de banque, les trois membres de la Direction générale et leurs suppléants. Le Conseil fédéral désigne de plus le président et le vice-président de la Direction générale. Par ailleurs, la BNS lui soumet son rapport financier pour approbation avant de le présenter ici à l'Assemblée générale des actionnaires pour adoption. Mais changeons, si vous voulez bien, de perspective et interrogeons-nous maintenant sur la hausse du cours de l'action de la BNS que nous avons pu observer en particulier depuis mi-2017. Certes, de fortes fluctuations étaient déjà intervenues précédemment, mais la hausse récente a été si rapide qu'elle a suscité un écho considérable et a fait naître auprès du public nombre de conjectures sur les causes possibles de ce phénomène. Même si la BNS s'abstient généralement de commenter l'évolution de son action, je suis bien conscient qu'une telle envolée peut soulever des questions. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour rappeler quelques spécificités notoires de l'action de la BNS ainsi que les droits de nos actionnaires. Depuis sa création, la Banque Nationale revêt la forme juridique particulière d'une société anonyme régie par une loi spéciale. Elle réunit ainsi des éléments à la fois de droit public et de droit privé. La composante de droit public découle du fait que le mandat de la BNS vise l'intérêt général du pays tandis que celle de droit privé contribue à garantir l'indépendance de l'institution. Ainsi, les dispositions relatives aux droits de la société anonyme s'appliquent uniquement lorsque la loi sur la Banque Nationale n'en dispose pas différemment. Aussi bien les droits de participation que les droits patrimoniaux des actionnaires de la BNS sont fortement restreints en comparaison avec d'autres sociétés anonymes. La participation aux décisions est doublement limitée. D'une part, l'Assemblée générale ne peut élire que 5 des 11 membres du Conseil de banque et d'autre part, le droit de vote d'une ou d'un actionnaire ne peut dépasser 100 actions sauf dans le cas des collectivités suisses de droits publics et des banques cantonales. Du côté des droits patrimoniaux, les restrictions concernent l'affectation du bénéfice réglementé comme je viens de l'exposer de façon exhaustive dans la loi. Mais la loi sous la Banque Nationale fixe aussi le montant du dividende qui ne peut excéder 6% du capital action même si l'exercice précédent a dégagé un bénéfice élevé. Ce plafond s'explique par le fait que les gains de la BNS résultent non pas d'un investissement du capital action mais d'une monopole d'émission des billets de banque conférés à la BNS et par le fait que la Banque Nationale assume un mandat public. Ces gains ne reviennent donc pas en priorité aux actionnaires mais aux collectivités publiques. Il en va de même pour le patrimoine. Selon l'article 32 de la loi les actionnaires n'y ont aucun droit même en cas de liquidation de la Banque Nationale. La disposition claire de cet article relatif à la liquidation revêt également de l'importance pour ce qui est du négoce en bourse. Le message de juin 2002 sur la révision de la loi l'indique du reste explicitement. Je cite « Cette réglementation contribue à limiter les risques de surévaluation spéculative de l'action de la BNS qui résultent parfois de malentendus portant sur les droits des actionnaires de la BNS. » Enfin, il convient de mentionner que la question d'un rachat des actions détenues par des particuliers avait été posée dans le cadre de la consultation menée à l'époque sur la nouvelle loi sous la Banque nationale. Après une analyse approfondie, le législateur y avait répondu par la négative et renoncé à modifier la loi dans ce sens. Le constat reste valable aujourd'hui. Tous ces éléments sont bien connus, je le répète, mais au vu de l'évolution du cours de notre action, j'ai jugé opportun de les rappeler à votre attention. Le succès d'une banque centrale se mesure à la manière dont elle remplit son mandat qui consiste à mener la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Le président de la direction générale, M. Thomas Jordan, va vous exposer dans un instant comment la BNS a maîtrisé cette tâche durant l'exercice écoulé. Dans la perspective qui est la mienne, j'aimerais souligner une fois de plus la spécificité de la BNS en tant qu'institution chargée d'un mandat public. Contrairement à ce qui est le cas pour d'autres entreprises, le montant du bénéfice ne doit pas servir de critère pour évaluer le succès avec lequel elle a accompli ses tâches. L'intérêt général du pays peut aussi conduire à des décisions générant des pertes. Le résultat annuel peut donc subir de fortes fluctuations. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, la BNS doit absolument être préparée à toutes les éventualités et continuer de mener une politique prudente en matière de provision. Le bénéfice exceptionnellement élevé que nous avons enregistré en 2017 ne doit pas nous détourner de cette ligne, bien au contraire. Compte tenu de la taille du bilan, il importe tout particulièrement de garantir à long terme la capacité d'action de la BNS. Du fait que la BNS est une société anonyme régie par une loi spéciale, l'action de la Banque Nationale n'est pas un titre comme les autres. Elle est soumise à des restrictions délibérément imposées par le législateur. Cette forme juridique taillée sur mesure permet à notre institution d'accomplir au mieux son mandat en disposant de l'indépendance nécessaire. Par contre, l'action de la BNS se prête peu aux activités traditionnelles de placement en raison de ses particularités. Ces détentrices et ces détenteurs, c'est-à-dire vous, les actionnaires, expriment par là leur engagement et leur attachement à notre institution. Mesdames et messieurs, au nom du Conseil de Banque, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre soutien, de votre fidélité et en particulier de votre participation à l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Mes remerciements s'adressent aussi aux membres de la Direction générale pour la collaboration toujours constructive et fructueuse entretenue avec le Conseil de Banque. Enfin, je remercie les collaboratrices et les collaborateurs de la BNS pour leur engagement quotidien au service de notre institution. Je passe la parole à M. Thomas Jordan, président de la Direction générale. de l'Assemblée générale. de l'Assemblée générale. sehr geehrte Aktionäre, liebe Gäste. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu unserer Generalversammlung. Den ersten Teil meines Referats möchte ich wie üblich für eine Erläuterung der aktuellen Wirtschaftslage und der Geldpolitik nutzen. Eine Dekade nach Ausbruch der globalen Finanzkrise können wir im vergangenen Jahr wieder auf eine deutlich positivere Wirtschaftsdynamik zurückblicken, sowohl in der Schweiz als auch global. Dabei stellt sich die Frage, ob der ungewöhnlich schleppende Erholungsprozess der Weltwirtschaft nun endlich abgeschlossen ist. Wie ich darlegen werde, dürfen wir tatsächlich optimistisch sein. In Euphorie zu verfallen, ist aber verfrüht. Im zweiten Teil meines Referats möchte ich eine Bestandesaufnahme zur Bankenregulierung vornehmen. Denn zehn Jahre nach Ausbruch der globalen Finanzkrise stellt sich nicht nur die Frage, ob wir uns von den Folgen erholt haben, es stellt sich auch die Frage, was wir unternommen haben, um die Resistenz unseres Bankensystems mit Blick auf künftige Krisen zu erhöhen. Wie ich Ihnen erläutern werde, haben die getroffenen Regulierungsmaßnahmen die Widerstandskraft unseres Bankensystems deutlich erhöht. Wir dürfen also auch hier zuversichtlich sein. Um die Stabilität des Finanzsystems nachhaltig zu sichern, müssen wir aber die bereits beschlossenen Regulierungsmaßnahmen vollständig umsetzen und künftig deren Zweckmäßigkeit immer wieder überprüfen. Lassen Sie mich mit den Erläuterungen zur aktuellen Wirtschaftslage und der Geldpolitik beginnen. Die Wirtschaftslage in der Schweiz verbesserte sich im vergangenen Jahr kontinuierlich. Die Auslastung der Kapazitäten stieg und die Arbeitslosigkeit bildete sich zurück. Das reale Bruttoinlandprodukt lag im vierten Quartal 2017 um 1,9% über dem entsprechenden Vorjahresstand. Auch die Inflation bewegte sich im vergangenen Jahr erstmals seit 2011 wieder im positiven Bereich. Zur verbesserten Wirtschaftslage trug nicht nur die Anziehung der Weltwirtschaft bei. Mit der Abschwächung des Frankens seit der zweiten Hälfte 2017 war auch an den Devisenmärkten eine günstige Entwicklung zu verzeichnen. Der Franken schwächte sich vor allem gegenüber dem Euro ab. Dies verbesserte die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, exportorientierte Branchen und brachte der Schweizer Wirtschaft eine erwünschte Entlastung. Zurzeit liegt der handelsgewichtete reale Aussenwert des Frankens ungefähr auf dem gleichen Stand wie vor Aufhebung des Mindestkurses im Januar 2015. Die deutliche Überbewertung hat sich somit abgebaut. Dennoch ist der Franken nach wie vor hoch bewertet. Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, setzen wir unsere expansive Geldpolitik fort. Sie beruht zum einen auf dem Negativzins, den wir auf den Sichtguthaben erheben, die Banken und andere Finanzmarktteilnehmer bei uns halten. Zum anderen sind wir weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren. Beide Maßnahmen sind unverändert notwendig, denn die Situation ist nach wie vor fragil. Zwar hat der Devisenmarkt eher wenig auf die jüngsten Börsenturbulenzen reagiert. Die Lage an den Finanzmärkten und damit die monetären Bedingungen für die Wirtschaft können sich aber rasch wieder verschärfen. Eine solche Verschärfung ist im gegenwärtigen Umfeld nicht erwünscht. Zwar bewegt sich die Teuerung nun im Bereich, den die Nationalbank mit Preisstabilität gleichsetzt. Auch die Auslastung der Wirtschaft hat sich weiter erholt. Die Inflation ist aber nach wie vor tief und der Inflationsdruck trotz expansiver Geldpolitik weiterhin gering. Eine Straffung der monetären Bedingungen zum jetzigen Zeitpunkt wäre verfrüht und würde die positive Wirtschaftsdynamik deshalb unnötig aufs Spiel setzen. Meine Damen und Herren im vergangenen Jahr hat die Schweizer Wirtschaft deutlich an Schwung gewonnen und das globale Konjunkturem Feld entwickelte sich günstig. Wir dürfen diese Entwicklung aber nicht zum Anlass nehmen in Euphorie zu verfallen. Die Entlastung am Devisenmarkt in den vergangenen zwölf Monaten hat sowohl die kurzfristigen konjunkturellen als auch die längerfristigen strukturellen Herausforderungen nicht zum Verschwinden gebracht. Der Druck im internationalen Standort Wettbewerb bleibt heute genauso groß wie vor Ausbruch der Finanzkrise. Die Schweiz kann ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und ihren Wohlstand nur dann bewahren, wenn sich unsere Unternehmen weiterhin durch eine hohe Flexibilität sowie Erneuerungskraft auszeichnen und es der Politik gelingt, die überdurchschnittlich guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hierzulande zu erhalten. Für den zweiten Teil meines Referats möchte ich nun nochmals auf die globale Finanzkrise zurückblicken. Vor fast genau zehn Jahren, im Oktober 2008, waren der Bund, die FINMA und die Nationalbank gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die UBS und das Schweizer Finanzsystem zu stabilisieren. Staat und Steuerzahler mussten vorübergehend Risiken der Großbank übernehmen. Viele andere Länder sahen sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert und mussten ebenfalls Banken retten. Die Finanzkrise hat grundlegende Schwächen im internationalen Finanzsystem offengelegt. In Bezug auf das Bankensystem und die Regulierung stechen dabei zwei Dinge hervor. Erstens war die Widerstandskraft vieler Banken damals ungenügend. Sie verfügten im Verhältnis zu den eingegangenen Risiken über zu geringe Liquiditäts- und Eigenkapital Polster, um größere Geldabflüsse und Verluste zu absorbieren. Zweitens waren gewisse Banken so bedeutend und vernetzt, dass ihr Untergang eine Kettenreaktion ausgelöst hätte, die weitere, auch grundsätzlich gesunde Finanzinstitute zu Fall gebracht hätte. Dies wäre mit erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten einhergegangen. Als solche Banken in Schieflage gerieten, mussten sie deshalb von den Staaten gerettet werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Too-Big-to-Fail-Problematik. Um die Finanzstabilität zu stärken, haben die internationalen Gremien in der Folge neue Standards definiert, respektive bestehende Regulierungsvorschriften revidiert. So hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Dezember letzten Jahres das internationale Regelwerk zur Bankenregulierung Basel 3 abgeschlossen. Bereits zuvor hatte das Financial Stability Board das FSB neue Vorschriften verabschiedet, um die Too-Big-to-Fail-Problematik anzugehen. Die Regulierungen setzen dabei bei den offengelegten Schwächen an. So zielt ein erstes Bündel an Maßnahmen auf die Stärkung der Widerstandskraft aller Banken. Dazu sind in den Bereichen Liquidität und Eigenkapital wirksamere Regeln erlassen worden. Die neuen Liquiditätsvorschriften stellen sicher, dass Banken einerseits außergewöhnlich hohe Geldabflüsse über 30 Tage auffangen können und andererseits über stabile Mittel verfügen, um ihre Aktivitäten in den nächsten 12 Monaten finanzieren zu können. Die Eigenkapital Vorschriften wurden in zweierlei Hinsicht angepasst. Zum Einen wurden Mängel bei der sogenannten Risikogewichteten Eigenkapitalquote behoben, die das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Risikogewichteten Aktiven setzt. So wurde der Spielraum der Banken bei der Berechnung der Risikogewichteten Aktiven eingeschränkt. Zum Anderen wurden die Eigenkapital Vorschriften um eine risikounabhängige Anforderung ergänzt. Lassen Sie mich dies kurz erklären. In Ihren Geschäftsentscheiden zum Beispiel bei der Vergabe eines Kredits müssen Banken zwischen Risiko und Rendite abwägen. Eine höhere Rendite geht meist auch mit einem höheren Risiko einher. Der risikosensitiven Steuerung einer Bank sollte deshalb auch eine risikosensitive Regulierung gegenüberstehen. Die Vorschriften für die Risikogewichte der Eigenkapitalquote tragen in diesem Umstand Rechnung. Sie stellen sicher, dass eine Bank die Geschäfte mit tendenziell höheren Risiken tätigt und dadurch mehr Risiken auf sich nimmt, auch mehr Eigenkapital halten muss. So ist das Risikogewicht einer spekulativen Anlage im Ausland deutlich höher als für eine Hypothek in der Schweiz. Gleichzeitig ist es oft schwierig Risiken präzise einzuschätzen und zu modellieren. Deshalb wurde neu auch eine einfache vom Risiko unabhängige Eigenkapitalquote eingeführt. So darf das Eigenkapital einer Bank einen bestimmten Prozentsatz vom Total der Aktiven nicht unterschreiten. Indem diese Quote ein Minimum an vorhandenem Eigenkapital vorschreibt, dient sie als Schranke gegen zu optimistische Risikoeinschätzungen. Die neuen Liquiditäts- und Eigenmittelvorschriften gelten für alle Banken. Sie stärken die Fähigkeit einer einzelnen Bank, größere Abflüsse und Verluste zu meißen, ohne illiquid oder insolvent zu werden. Ein zweites Maßnahmenbündel richtet sich ausschliesslich an grosse und stark vernetzte Banken. Es nimmt sich der Too-Big-to-Fail- Problematik an. So wurden für Banken, deren Zusammenbruch gravierende Folgen für die Wirtschaft und das Finanzsystem hätte, schärfere Vorschriften als für andere Banken eingeführt. Solche sogenannten systemrelevanten Banken müssen zusätzliche Eigenkapital Puffer halten, um ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie in Schieflage geraten. Es kann aber trotzdem nie ganz ausgeschlossen werden, dass systemrelevante Banken aufgrund grosser Erschütterungen der Finanz- und Realwirtschaft in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Deshalb müssen systemrelevante Banken finanzielle und organisatorische Vorkehrungen für einen solchen Fall treffen. Konkret müssen sie ausreichend verlusttragende Mittel halten, um eine Sanierung oder Abwicklung aus eigenen Kräften, sprich ohne Gelder der Steuerzahler zu ermöglichen. Auch müssen sie Vorbereitungen treffen, damit sie im Krisenfall handlungsfähig bleiben und die Bank saniert oder geordnet abgewickelt werden kann. Dieses zweite Bündel an Maßnahmen reduziert also die Risiken, die von systemrelevanten Banken ausgehen, indem einerseits die Krisenresistenz diese Banken erhöht und andererseits ihre Sanierung und ordentliche Abwicklung ermöglicht wird. Die internationalen Gremien haben mit diesen beiden Maßnahmen Bündeln globale Mindeststandards definiert. Viele Länder sind über diese Standards hinausgegangen, darunter auch die Schweiz. Weshalb ist es sinnvoll, dass wir auf diesem Gebiet hohe Ansprüche stellen? Die Schweiz verfügt über einen im Vergleich zur Größe der Volkswirtschaft besonders großen Finanzplatz. Der Bankensektor erwirtschaftet direkt circa 5% der Schweizer Wertschöpfung und ist Arbeitgeber von mehr als 115.000 Beschäftigten. Zudem ist er in seiner Rolle als Finanzintermediär unentbehrlich für das effiziente Funktionieren der Wirtschaft. Er hat somit eine große volkswirtschaftliche Bedeutung. Leistungsfähige und international aktive Banken spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Eine Zerschlagung systemrelevanter Banken lege deshalb nicht im Gesamtinteresse der Schweiz. Umso wichtiger ist es, dass diese Banken genügend robust sind. Die Schweizer Regulierung sieht aus diesem Grund höhere Eigenkapital Puffer für systemrelevante Banken vor, als die im internationalen Regelweg festgehaltenen Mindeststandards. Man könnte jetzt argumentieren, dass höhere Eigenkapitalanforderungen dem Finanzplatz schaden. Doch gerade im Fall der Schweiz dürfen solche Anforderungen nicht einseitig als Kostentreiber betrachtet werden. Ein robustes Bankensystem ist in der heutigen Welt ein wesentlicher Standort Vorteil im internationalen Wettbewerb. Es sieht Kunden und Geschäfte an, und ist somit nicht nur aus Sicht der Finanzstabilität wünschenswert, sondern auch aus Sicht der Banken selbst. Zudem haben die Schweizer Regulatoren im Vergleich zu anderen Ländern mit bedeutenden Finanzplätzen einen schlanken Regulierungsansatz gewählt. So greift die Schweiz nicht aktiv in das Geschäftsmodell oder die Organisationsstruktur der Banken ein. Es wird auch nicht zwischen erwünschten und unerwünschten Bankgeschäften unterschieden. Unsere Regulierung konzentriert sich auf das Wesentliche, nämlich darauf, dass Banken allfällige Verluste aus den von ihnen übernommenen Risiken selbst tragen können, ohne andere Teile des Finanzsystems zu destabilisieren oder der Wirtschaft zu schaden. Was haben wir mit den getroffenen Maßnahmen erreicht? Ist das Schweizer Bankensystem heute krisenresistenter? Lassen Sie mich unsere Einschätzung kurz darlegen. Ich werde zuerst auf die inlandorientierten Banken eingehen und anschließend auf die Großbanken zu sprechen kommen. Die inlandorientierten Banken der Schweiz standen nicht im Zentrum der Finanzkrise. Sie dürften auch von der neuen Regulierung insgesamt wenig betroffen sein. Ihre Liquiditäts- und Eigenkapital-Poster liegen mehrheitlich deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen. Auch die Stress-Tests der Nationalbank, die regelmäßig zur Beurteilung der Risiken durchgeführt werden, zeichnen ein Bild eines weitgehend gut kapitalisierten Bankensystems. Der Risikoappetit der inlandorientierten Banken hat sich aber in den letzten Jahren nicht zuletzt aufgrund des Tiefzinsumfeldes wieder zugenommen. Zudem bestehen Ungleichgewichte auf dem Hypothekar- und Immobilienmarkt. Es ist deshalb wichtig, dass die inlandorientierten Banken sich der übernommenen Risiken bewusst sind und ihre gute Kapitalisierung auch in Zukunft beibehalten. Wie sieht nun die Lage bei den zwei Großbanken aus? Beide haben in den letzten Jahren ihre Widerstandskraft deutlich erhöht und sind auf Kurs, die an sie gestellten Anforderungen fristgerecht zu erfüllen. Sie haben ihre Kapitalausstattung für die Sicherung des laufenden Betriebs und ihre Verlusttragfähigkeit für den Sanierungs- bzw. Abwicklungsfall kontinuierlich verbessert. Zudem haben sie wichtige organisatorische Massnahmen ergriffen, um ihre Sanierungs- und Abwicklungsfähigkeit zu erhöhen. So haben beide Großbanken Schweizer Tochtergesellschaften gegründet, welche die systemrelevanten Funktionen in der Schweiz in einer Krise fortführen sollen. Die Großbanken haben somit bereits erhebliche Anstrengungen unternommen. Was ist nun noch zu tun? Zum einen muss der Aufbau der Mittel, die Verluste im Abwicklungsfall decken, abgeschlossen werden. Dies sollte bereits in naher Zukunft der Fall sein. Zum anderen müssen die beiden Großbanken bis Ende 2019 den Nachweise bringen, dass sie die für die Schweiz systemrelevanten Funktionen im Krisenfall fortführen können. Das heißt, die Schweizer Einheiten, welche die systemrelevanten Funktionen auf sich vereinigen, müssen operativ und finanziell genügend unabhängig vom Rest der Bank sein. Außerdem müssen auch die Pläne für eine Sanierung und Abwicklung der Gesamtbank, das heißt also auf oblerer Stufe, noch finalisiert werden. Betrachten wir die inlandorientierten Banken und Großbanken gemeinsam. So lässt sich festhalten, dass die Widerstandskraft unseres gesamten Bankensystems markant zugenommen hat. Wir sind überzeugt, dass unsere Banken heute deutlich krisenresistente sind als vor zehn Jahren. Zudem haben sowohl die Leitungsorgane der Banken als auch die Aufsichtsbehörden heute ein besseres Verständnis für die Einschätzung von Risiken. Die vollständige Umsetzung der beschlossenen Massnahmen wird die Stabilität unseres Finanzsystems weiter verbessern. Wir werden zwar auch in Zukunft systemrelevante Banken haben, diese dürfen aber nicht mehr too big to fail sein, sodass Staat und Steuerzahler nicht befürchten müssen, in Geiselhaft genommen zu werden. Die neue Bankenregulierung trägt somit dazu bei, die Risiken zu reduzieren, berücksichtigt aber gleichzeitig sowohl die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung des Schweizer Bankensektors als auch unser Interesse an einem bedeutenden Finanzplatz. Erlauben Sie mir hier noch eine Brücke zur Vollgeldinitiative zu schlagen. Die Initianten erhoffen sich von der Annahme ihrer Initiative ein stabileres Finanzsystem. Der Wechsel zu einem unerprobten Vollgeldsystem würde unser bewährtes Finanzsystem aber radikal umgestalten. Da Erfahrungswerte und international vergleichbare Systeme fehlen, würde sich die Schweiz in eine Phase großer Unsicherheit stürzen. Die Nationalbank erachtet es deshalb als zielführender unseren Bankenplatz mit Hilfe der vorher erläuterten Massnahmen krisenresistenter zu machen. Nun gilt es, die Umsetzung der neuen Regulierung konsequent abzuschliessen. Ein großer Teil ist bereits unter Dach und Fach. Selbstverständlich müssen die Behörden auch in Zukunft die Regulierung auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Dabei müssen jeweils auch die Kosten der Regulierung für die Banken und die Wirtschaft betrachtet werden. Das Ziel muss sein, die Kosten so tief wie möglich zu halten, ohne dabei die grundsätzlichen Elemente der Finanzstabilität zu verwässern. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen in meinen Ausführungen ein positives Bild der Regulierungsanstrengungen und der Krisenfestigkeit unserer Banken gezeichnet. Die Widerstandskraft unseres Bankensystems hat sich deutlich erhöht und wird sich nach der vollständigen Umsetzung aller Vorschriften noch weiter verbessern. Gleichwohl ist aber auch eine gewisse Demut angebracht. Die neue Bankenregulierung wird nicht sämtliche Krisen verhindern können, aber das ist auch nicht ihr Anspruch. Vielmehr verringert sie die Wahrscheinlichkeit und das Ausmass einer Finanzkrise deutlich. Gleichzeitig wird die Schweizer Regulierung das Too-Big-to-Fail-Problem lösen. Alles in allem dürfte sich die so erhöhte Widerstandskraft des Bankensektors positiv auf die Wirtschaftsentwicklung und den Wohlstand in der Schweiz auswirken. Lassen Sie mich abschließend, meine Damen und Herren, die Gelegenheit nutzen, mich auch im Namen meiner beiden Direktoriumskollegen Fritz Zurbrück und Andrea Mechler ganz herzlich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz zu bedanken. Wir bedanken uns auch bei Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, für ihre starke Verbundenheit und für ihre treue Unterstützung. Ein grosses Merci geht auch an unsere jungen Gäste des Gymnas Intercantonal de la Bois in Bayern und der Kantonsschule Schöpfheim in Kanton Luzern für das Interesse an der Geldpolitik und der Nationalbank und Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit Merci Applaudissements 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 Nous abordons maintenant le point 3 de notre ordre du jour, soit la présentation du rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 2017. Mesdames, Messieurs, vous trouverez ce rapport de l'organe de révision aux pages 202 à 204 du rapport de gestion. Selon l'appréciation de KPMG, les comptes annuels pour l'exercice arrêtés au 31 décembre 2017 sont conformes à la loi suisse et donnent une image fidèle du patrimoine de la situation financière et des résultats en conformité avec les principes de comptabilisation et d'évaluation figurant dans l'annexe aux comptes annuels. KPMG atteste qu'elle remplit les exigences légales d'agrément et d'indépendance et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec son indépendance. KPMG atteste également que, conformément à l'article 728a du Code des obligations et à la norme d'audit suisse 890, il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes définis selon les prescriptions du Conseil de banque. Enfin, KPMG atteste que la proposition relative à l'affectation du bénéfice porté au bilan est conforme à la loi sur la Banque nationale. En conséquence, KPMG recommande à l'Assemblée générale d'approuver les comptes annuels 2017. Je prie, M. Philippe Riquert, réviseur responsable auprès de KPMG, de s'avancer vers le pupitre et de communiquer à l'Assemblée générale s'il peut confirmer les recommandations de l'organe de révision et s'il a quelque chose à ajouter à son rapport à l'Assemblée générale. M. Riquert, vous avez la parole. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, unser Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht 2017 auf den Seiten 202 bis 204 abgebildet. In unserem Revisionsbericht geben wir ein uneingeschränktes Prüfurteil ab. Seit unserer Berichterstattung vom 2. März 2018 sind keine Ereignisse eingetreten, welche eine Änderung der Jahresrechnung 2017 zur Folge hätten. Wir haben keine weiteren Bemerkungen zu unserem Bericht. Gerne bestätige ich die Empfehlung des Bankrates, die vorliegende Jahresrechnung 2017 zu genehmigen. Je vous remercie, M. Riquert. Je remercie aussi les collaboratrices et les collaborateurs de KPMG pour la tâche importante effectuée durant la période administrative 2017-2018, de même que pour la très bonne collaboration. Nous passons maintenant aux informations sur le vote et je cède la parole à nos Secrétaire-General, M. Petr-Chef. Meine Damen und Herren, wir stimmen auf Anordnung des Bankratspräsidenten mit elektronischen Geräten ab. Als Aktionärin oder Aktionär haben Sie beim Eingang einen entsprechenden Televoter erhalten. Ihr Abstimmungsgerät verfügt über einen berührungsempfindlichen Bildschirm, über einen sogenannten Touchscreen. Und sobald ich eine Abstimmung eröffne, wird der Bildschirm automatisch eingeschaltet. Unten links auf Ihrem Bildschirm sehen Sie das Symbolbild Sprache. Wenn Sie dieses Bild antippen, können Sie die Dialogsprache ändern und jeder Tastendruck wird mit einer kleinen Vibration bestätigt. Unten rechts auf dem Bildschirm sehen Sie das Symbolbild Info. Und wenn Sie dieses Bild antippen, dann wird Folgendes angezeigt. Zuerst Ihr Name, dann die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien Stimmen, sowie, falls Sie andere Aktionäre vertreten, die Anzahl der erfassten Zutrittskarten. Meine Damen und Herren, es sind heute sechs Abstimmungen geplant. Ich werde dann jede Abstimmung entsprechend eröffnen und auf Ihrem Bildschirm erscheint dann jeweils der aktuelle Punkt der Tagesordnung. Und Sie werden dann jeweils auch zehn Sekunden Zeit haben, um Ihre Stimme durch Antippen einer der dreifarbigen Flächen Ja, Nein oder Enthaltung abzugeben. Grün bedeutet Ja, Rot bedeutet Nein und Gelb gilt für Enthaltung. Und wenn Sie eine Wahl getroffen haben, dann wird Ihr Gerät etwas vibrieren und die gewählte Fläche wird durch einen kleinen Haken gekennzeichnet. Sollten Sie versehentlich falsch gedrückt haben, dann können Sie Ihre Stimmabgabe korrigieren, indem Sie ganz einfach auf eine andere farbige Fläche drücken. Und wenn die jeweilige Abstimmung beendet ist, zeigt Ihr Gerät die von Ihnen getroffene Wahl an, sowie Ihren Namen und die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien stimmen. Meine Damen und Herren, ich schlage vor, dass wir einmal sehen, ob das Ganze funktioniert. Wir führen dazu eine Testabstimmung vor. Und ich bitte Sie dann zu reinen Testzwecken um die Abgabe einer beliebigen Stimme. Meine Damen und Herren, es ist so, vielleicht erinnern Sie sich, an der letzten Generalversammlung hat ein Aktionär bemängelt, dass es am Empfang um neun Uhr zu wenig Gipfeli gab. Wir haben letztes Jahr den Appetit unserer Aktionäre offensichtlich unterschätzt, aber dafür dieses Jahr unsere Gipfeli-Bestellung optimiert. Und meine Frage an Sie, meine Damen und Herren, lautet wie folgt. Hatten Sie heute Morgen genügend Gipfeli? Und ich sage jetzt, Achtung, die Abstimmung läuft ab jetzt und Sie haben zehn Sekunden Zeit, Ihre Stimme abzugeben. Ich bin natürlich sehr gespannt auf das Resultat. Voila, die Abstimmungszeit ist abgelaufen. Das Resultat wird berechnet und sollte in wenigen Sekunden vorliegen. Ich bitte Sie um etwas Geduld. Und schauen Sie, das Abstimmungsergebnis liegt vor. Aber es sieht effektiv so aus, Sie sehen es, dass die Generalversammlung dieses Jahr zufrieden zu sein scheint mit der Anzahl Gipfeli. 67 Prozent, ja, viele Enthaltungen. Ich kann Ihnen verraten, dass wir unsere Gipfeli-Bestellung gegenüber dem Vorjahr verdreifacht haben. Und meines Wissens haben die Personen auf dem Podium kein Gipfeli gegessen. Gut, das Televoting funktioniert. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und ich schließe mit zwei Bemerkungen. Erstens, wenn Sie Probleme haben mit dem Televoter, dann wenden Sie sich doch bitte an den Helpdesk. Das befindet sich vorne auf der linken Seite, von Ihnen aus gesehen im Saal. Und zweitens, lassen Sie bitte am Schluss der Versammlung Ihren Televoter, sowie auch Ihr Gerät für die simultane Übersetzung auf Ihrem Stuhl. Die Apparate werden dann eingesammelt. Und sollten Sie die Versammlung vor dem Ende verlassen müssen, dann geben Sie bitte Ihre Apparate am Helpdesk ab. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Präsident, für diesen Exemple Gourmand. Und wir passen auf Punkt 4, die Approbation des Rapport Financier. Le 110e Rapport de Gestion de la Banque Nationale a été publié le 22 mars sur notre site Internet. Depuis lors, vous avez eu la possibilité d'en commander un exemplaire. Ce rapport pouvait également être consulté dès le 5 avril au siège de la Banque à Berne et à Zurich. Le Rapport de Gestion comprend deux parties, soit le compte-rendu d'activité de la Direction Générale à l'Assemblée Fédérale et le rapport financier à l'intention du Conseil Fédéral et de cette Assemblée Générale. Le compte-rendu d'activité, qui figure aux pages 11 à 130, décrit l'évolution économique et monétaire en 2017 et commente en détail l'accomplissement des tâches légales de la Banque Nationale, en particulier la conduite de la politique monétaire. Il est soumis à l'Assemblée Générale des Actionnaires pour information et non pour approbation. Le rapport financier, lui, décrit l'évolution de la Banque Nationale sous l'angle de l'organisation et de l'exploitation, ainsi que son résultat financier pour l'année 2017. Il contient également les comptes annuels détaillés dont le bilan, le compte de résultats, le tableau de variation des fonds propres et l'annexe. Le rapport financier, qui figure aux pages 133 à 201 du rapport de gestion, est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale de ce jour. L'approbation formelle porte sur le rapport annuel et les comptes annuels. Dans ce contexte, nous informe que le Conseil fédéral a approuvé ce rapport financier 2017 lors de sa séance du 21 mars 2018, conformément à la loi. Permettez-moi de vous présenter les comptes annuels de la Banque Nationale suisse pour l'exercice 2017. La Banque Nationale suisse a enregistré en 2017 un bénéfice de 54,4 milliards de francs. L'année précédente, en 2016, son bénéfice était de plus de 24,5 milliards. Il est important de le rappeler, le résultat d'une Banque Centrale dépend fortement de la structure et de la dimension de son bilan. Et ces éléments dépendent, eux, des mesures de politique monétaire que l'institution est amenée à prendre. Pour l'essentiel, les actifs de la BNS sont constitués de réserves de devises et d'or évaluées au cours actuel. C'est donc essentiellement l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux qui déterminent son résultat. L'importance du bénéfice 2017 ne doit donc pas nous faire oublier que le résultat de la BNS est susceptible de varier fortement dans le temps. Le bilan de l'institution est présenté aux pages 166 et 167 du rapport de gestion. A l'actif du bilan portant notre attention sur le post-placement des devises. Le total des placements de devises s'est établi à 790 milliards de francs à fin 2017, soit 94 milliards de plus qu'une année auparavant. Plus de la moitié de cette augmentation est directement liée aux interventions de la BNS sur le marché des changes. Ainsi, l'année passée, la BNS a acquis des devises pour un montant de 48 milliards de francs. Le reste de l'augmentation s'explique pour l'essentiel par les gains enregistrés sur les placements de devises. Comme vous le constatez, les autres postes de l'actif du bilan sont restés quasiment inchangés par rapport à l'année précédente. Passons maintenant au passif du bilan et celui-ci présente les engagements de la BNS ainsi que ses fonds propres. Quatre postes sont mis en évidence en couleur jaune, à savoir les comptes de virement des banques en Suisse, les engagements envers la Confédération, les comptes de virement de banques et d'institutions étrangères, ainsi que les autres engagements à vue qui regroupent les comptes de virement du secteur non bancaire. Ces quatre postes totalisent près de 574 milliards de francs. Leur solde avoisinait 530 milliards de francs l'année précédente. Les avoirs en francs détenus auprès de la BNS ont ainsi augmenté de plus de 44 milliards de francs en 2017 et cette augmentation est une résultante quasi mécanique des interventions de la BNS sur le marché des changes. Vous noterez par ailleurs que les postes engagement en francs résultant de pensions de titres et propres titres de créances présentent toujours, à fin 2017, un solde nul. Cela a été le cas durant toute l'année. En 2017 encore, la BNS n'a en effet pas effectué d'opérations visant à retirer des liquidités du marché. Ainsi, force est de constater que la structure du bilan de la BNS n'a pas fondamentalement changé en 2017, mais sa dimension s'est encore accrue. Ainsi, fin 2017, la somme du bilan est de plus de 843 milliards de francs, soit 97 milliards de francs de plus qu'à la fin de l'année précédente. Passons maintenant en revue les éléments constitutifs du résultat de l'exercice 2017. Le résultat des positions aux monnaies étrangères a eu un impact prépondérant sur le résultat de l'exercice. Il s'est soldé par un gain de 49,7 milliards de francs. Et ce résultat se décompose de la manière suivante. La BNS a enregistré 9,3 milliards de francs de produits d'intérêt et 3,2 milliards de francs de dividendes. Les gains de cours sur les placements en actions se sont élevés à 21,5 milliards de francs. La valorisation des obligations a quant à elle diminué de 5,5 milliards de francs. Enfin, les gains de change ont contribué au résultat à hauteur de 21 milliards de francs. Passons maintenant au résultat de l'or. L'évolution du cours de l'or a également eu un impact positif sur le résultat de l'exercice. Le prix de l'or en francs s'est apprécié de près de 8% pour s'établir à 40 859 francs le kilogramme. Il en a découlé une plus-value de 3,1 milliards de francs sur un stock d'or inchangé de 1 040 tonnes. Le résultat des positions francs s'établit à 2 milliards de francs. Cela s'explique pour l'essentiel par les intérêts négatifs prélevés sur les avoirs en compte de virements. La BNS, vous le savez, applique un taux d'intérêt négatif aux avoirs à vue détenus auprès d'elle lorsque ces avoirs dépassent un certain montant exonéré. En prenant encore en compte les autres résultats, le résultat brut se monte à 54,8 milliards de francs. Les charges d'exploitation, à savoir les charges liées aux billets de banque, les charges de personnel, les autres charges d'exploitation et les amortissements sur les immobilisations corporelles se sont élevées à quelque 414 millions de francs. Au final, le résultat de l'exercice se solde pour la Banque Nationale par un bénéfice de 54,4 milliards de francs. Voilà la présentation succincte que je voulais vous faire. Mesdames, Messieurs, j'ouvre maintenant la discussion. Une personne s'est inscrite pour ce point à l'ordre du jour. Je lui cède la parole. Il s'agit de M. Bernard Dugas de Cointre. Mesdames et Messieurs, bonjour. Point 1. La lignée A4 de l'article 99 de la Constitution édicte la BNS verse au moins deux tiers de son bénéfice net au canton. Point 2. La BNS déclare 54 milliards de bénéfices 2017. Point 3. Deux tiers de ce bénéfice est donc égal à 36 milliards. Point 4. La BNS propose de verser au canton un montant de 1,333 milliards deux tiers de 2 milliards. Point 5. 1,333 milliards est inférieur à 36 milliards. Conclusion. La lignée A4 de l'article 99 de la Constitution suisse n'est pas respectée. Le manque à gagner pour les cantons est de 34 milliards. Certes, la BNS suit la loi sur la Banque Nationale, mais vu le résultat, il s'avère que cette loi ne respecte pas la Constitution, ce qui est interdit. En outre, le Conseil fédéral a validé ce rapport financier. Or, les conseillers fédéraux, comme toutes les autorités publiques, ont prêté serment de respecter la Constitution. Donc, en approuvant ce rapport financier, les conseillers fédéraux ont violé la Constitution comme étant ainsi un parjure. Heureusement, cette Assemblée peut encore empêcher cette violation. Refusez maintenant le rapport financier 2017 de la BNS. J'attire l'attention des représentants officiels des cantons sur les trois faits suivants. 1. Vous disposez de la majorité des votes dans cette Assemblée. 2. Avec un manque à gagner de 34,666 milliards, vos électeurs sont directement lésés par la violation constitutionnelle de l'article 99. Et 3. En tant qu'autorité publique, vous avez aussi prêté serment de respecter la Constitution suisse. En refusant ce rapport financier, vous honorez votre serment. Je vous demande de voter non. Merci. Aucun autre actionnaire ne s'est inscrit pour prendre la parole. La décision relative à la répartition du bénéfice, en particulier aussi le montant du bidon, figure non pas ce point de l'ordre du jour, mais le point suivant de l'ordre du jour. Si vous le permettez, Monsieur Dugas, je répondrai dès lors au point suivant de l'ordre du jour quant à votre intervention. Je passe donc maintenant au vote sur le rapport financier et je m'invite le secrétaire général de procédé. Merci. Merci. Meine Damen und Herren, der Bankrat beantragt der Generalversammlung den Finanzbericht 2017 und damit den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen. Ich sage Achtung, Abstimmung läuft ab jetzt und Sie haben zehn Sekunden Zeit, Ihre Stimme abzugeben. Die Abstimmungszeit ist jetzt abgelaufen und ich bitte Sie um ein paar Sekunden Geduld. Das Resultat wird berechnet. Das Resultat liegt vor. Die Generalversammlung hat den Finanzbericht 2017 mit 98% der Stimmen genehmigt. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Secrétaire General. Le rapport financier est ainsi. Approuver ce qui nous permet de passer sans autre au point 5 soit justement la décision relative à l'affectation du bénéfice porté au bilan la fixation plus précisément du montant du dividende. Revenons aux actionnaires, Mesdames, Messieurs, j'ai déjà longement exposé dans mon allocution présidentielle les modalités d'affectation du bénéfice, en particulier l'importance d'abord de constituer des réserves monétaires suffisantes avec pour l'exercice 2017 une attribution à ces provisions de 5 milliards qui fixe le montant distribuable à 49,3 milliards. Je vous aussi dis qu'à ce montant on ajoutait le montant de la réserve pour distribution future qui était à fin 2016 de 20 milliards ce qui portait la totalité du bénéfice porté au bilan à 69,3 milliards et sur ce montant il est prévu de distribuer aux actionnaires le dividende maximum prévu par la loi. S'agissant du solde il est réparti entre la Confédération et les cantons et permettez-moi ici de répondre à l'intervention de M. Bernard Dugas dans notre état de droit la Constitution fixe des principes et la loi fixe les modalités d'application de ces principes. Et dans notre démocratie toute loi fédérale peut faire l'objet d'un référendum de telle sorte que si elle n'est pas attaquée au référendum ou si attaquée elle est confirmée par la votation populaire on considère que la loi est conforme à la Constitution et correspond à la volonté de la population. Il est vrai M. Dugas que la Constitution fédérale prévoit que deux tiers du bénéfice revient au canton mais la loi je crois que vous l'avez aussi d'ailleurs évoqué M. Dugas est plus précise elle prévoit d'abord qu'une convention est passée entre le département des finances et la Banque Nationale pour définir les modalités pratiques de distribution de ces bénéfices et prévoit que si deux tiers reviennent à un canton le tiers revient à la Confédération une convention qui est établie pendant plusieurs années celle en cours s'étendant de 2016 à 2020. La loi prévoyant ces modalités étant admise comme étant conforme à la Constitution et le processus a lui-même été validé à la fois par le Conseil de banque et l'organe de révision externe M. Rickert vous a précédemment dit qu'il attestait la conformité à la législation de la répartition du bénéfice considérons dès lors que la proposition qui est faite correspond exactement à ce qui est prévu et par la Constitution et par la loi qui est chargée de son application je rappelle ici mesdames et messieurs les actionnaires qu'en tant que tel notre Assemblée n'a pas à se prononcer sur la répartition en faveur des collectivités publiques la seule décision que prend notre Assemblée ici votre Assemblée c'est la fixation du dividende et le dividende qui vous est proposé correspond au maximum légal prévu par le législateur j'ouvre maintenant la discussion je constate qu'aucun actionnaire ne s'est inscrit pour ce point à l'ordre du jour je propose dès lors que nous possédons au vote meine Damen und Herren der Bankrat beantragt der Generalversammlung im Rahmen der Gewinnverwendung eine Dividende von insgesamt 1,5 Millionen Franken an die Aktionäre auszurichten Achtung Abstimmung läuft ab jetzt und sie haben 10 Sekunden Zeit Die Abstimmungszeit ist jetzt abgelaufen und ich bitte Sie um einige Sekunden Geduld Das Resultat liegt auch bereits vor und ich stelle fest dass die Generalversammlung der Festsetzung der Dividende gemäß Antrag des Bankrats mit praktisch 98% der Stimmen zugestimmt hat Vielen Dank Je vous remercie Monsieur Sekretär Général et je vous invite à passer au point 6 de l'ordre du jour la décharge au Conseil de Banque la décharge est donnée collectivement au Conseil de Banque lequel est responsable je vous rappelle en tant qu'organe de l'institution de la supervision et du contrôle de la conduite des affaires de la Banque Nationale Je prie maintenant le secrétaire général de lire la proposition du Conseil de Banque de citer les noms des membres du Conseil de Banque auquel la décharge doit être donnée collectivement puis de procéder au vote Meine Damen und Herren der Bankrat beantragt der Generalversammlung ihm Entlastung zu erteilen zu entlasten sind folgende Mitglieder des Bankrats Monsieur Jean Stoudert Président Monsieur Olivier Steinmeier Vice-Président Frau Professor Doktor Monika Büttler Frau Barbara Janum Steiner Herr Heinz Karra Herr Doktor Daniel Lampard Herr Professor Doktor Christoph Lengwiller Maître Shelby Dupasquier Herr Ernst Stocker Monsieur le Professeur Cédric Dill et Monsieur Christian Vita Bitte beachten Sie dass gemäß Artikel 695 des Obligationenrechts Personen die an der Geschäftsführung der Bank teilgenommen haben sich der Stimme zu enthalten haben Ich sage Achtung die Abstimmung läuft ab jetzt und Sie haben wiederum zehn Sekunden Zeit Abstimmungszeit ist abgelaufen und vielen Dank für Ihre Geduld auch hier das Abstimmungsergebnis liegt bereits vor Die Generalversammlung hat den Bankrat für das Geschäftsjahr 2017 mit 98% der Stimmen Entlastung haben die Gäste ge und die Gäste und Gäste und die Gäste an die Gäste Article 48, cet organe de révision a pour tâche de vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition d'affectation du bénéfice porté au bilan sont conformes aux exigences légales. Le Conseil de banque vous propose d'élire KPMGSA, organe de révision de la Banque nationale suisse pour la période administrative 2018-2019. KPMG est l'organe de révision de notre institution depuis maintenant trois ans, et trois arguments aussi plaident en faveur d'une réélection de KPMG. Premièrement, la collaboration entre KPMG, la révision interne et la comptabilité se déroulent toujours de manière hautement professionnelle. Deuxièmement, la qualité des travaux de révision a pleinement correspondu à nos exigences. Cela est également le cas des procédures de révision. La qualité des travaux et les procédures de révision sont par ailleurs en adéquation avec les normes nationales et internationales en la matière. Troisièmement, nous avons effectué une évaluation approfondie des prestations de KPMG en septembre dernier. Le résultat de cette évaluation a confirmé notre appréciation positive sur la qualité et le professionnalisme des travaux. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, KPMG est un réseau mondial de sociétés d'audits et de conseils. Les prestations de révision pour la Banque Nationale seraient à nouveau fournies par KPMG à Zurich. Le réviseur responsable serait à nouveau M. Philippe Rikert, membre de la direction générale de KPMG suisse. M. Rikert est au bénéfice d'une très longue expérience dans le domaine de l'audit d'établissement financier. S'agissant des honoraires, ils sont adéquats. Eux égard à l'étendue de la révision, ils se montent à 300 000 francs. Conformément à l'article 47, aléaneux de la loi, les réviseurs doivent être indépendants du conseil de banque, de la direction générale et des principaux actionnaires. KPMGSA remplit l'exigence légale en ce qui concerne son indépendance au sens de la loi sur la Banque Nationale. Les actions de KPMGSA sont entièrement en main d'associés suisses actifs. KPMGSA est donc financièrement indépendante et n'est pas soumise à l'influence d'actionnaires tiers. En outre, ni KPMG, ni ses associés, ni les membres des équipes en charge de la révision de la BNS ne détiennent d'action de la Banque Nationale. Enfin, il n'existe pas de lien de parenté ou de relation par personnel entre les membres des équipes de révision et les membres du conseil de banque ou de la Direction générale élargie. KPMG a confirmé qu'elle remplit les exigences légales d'indépendance et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec cette indépendance. KPMG a également attesté qu'elle remplit les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision. Enfin, KPMG est disposé à accepter le mandat d'organe de révision pour une nouvelle période administrative. Aussi, le conseil de banque vous propose d'élire KPMG en tant qu'organe de révision sur la période administrative 2018-2019. J'ouvre maintenant la discussion sur l'élection de l'organe de révision. Deux actionnaires se sont inscrits. Je passe maintenant la parole à Réginald Maître de Tonnet. Monsieur Maître, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les actionnaires, Tout le monde connaît ce klaxon au travers des Alpes suisses. Si je vous l'ai fait entendre, c'est pour vous alerter. Oui, vous alerter que nous ne pouvons pas confier la révision des comptes de notre Banque nationale à KPMG. Cette entreprise qui est assis lourdement, lourdement faillie dans la révision des comptes de carte postale. Ainsi, le bon sens recommande de ne pas voter cette reconduction comme réviseur. Et je vous invite à voter non. Mesdames et messieurs les actionnaires, je vous remercie. Le second actionnaire qui s'est inscrit pour prendre la parole est M. Gérald Rosla de Tonnet. Bonjour. Je fais partie de l'Assemblée des actionnaires actifs positifs de la Banque nationale, aussi appelée AAA+. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil de banque, mesdames et messieurs les actionnaires. Comme vous, je l'ai mis en ligne, j'ai été choqué par le scandale de carte postale. Or, j'ai appris par la presse que le réviseur des comptes de carte postale était la société KPMG, la même qui révise également les comptes de notre Banque nationale. L'affaire est à ce point sérieuse que cette société se trouve aujourd'hui sous enquête de la Police fédérale des finances. En vertu du principe de precaution qui s'impose ici, je pense que le mandat de révision de KPMG doit être dénoncé. Dans le dossier carte postale, KPMG a soit fait preuve d'incompétence ou, ce qui serait plus grave, pourrait avoir été complice, au moins par omission, d'agissements frauduleux. En conséquence de quoi, je vous invite à refuser le mandat de révision à KPMG, afin de ne pas prendre de risque de ternir la bonne réputation dont jouit la BNS. Merci de votre attention. Pas d'autres actionnaires se sont inscrits, et permettez-moi de répondre ceci aux deux interventions qui mettent en cause les compétences de l'organe de révision qui vous est proposée. Cette question n'a pas échappé au Conseil de banque qui a pris les informations auprès de KPMG. Bien sûr, l'organe de révision de carte postale, KPMG, n'a pas de détails à fournir ici en raison du secret de fonction qui lui est dévolu. Cependant, KPMG constate que l'examen du système de subvention qui est au cœur des discussions en cours au sujet de carte postale ne font pas l'objet de son domaine de révision. Ce problème de subvention et d'appréciation de la conformité par la loi est la tâche de l'Office fédéral des transports, qui est d'ailleurs la seule institution qui me paraît être au cerf de l'attention portée sur ce dossier. Aujourd'hui, il n'y a aucune responsabilité pour ce domaine d'activité de carte postale incombant à l'organe de révision qui est KPMG. De notre point de vue, cette question n'a remis donc nullement en cause, les compétences longuement éprouvées et les constatations extrêmement positives que nous avons fait dans la collaboration avec KPMG. Il n'y a pas d'autre proposition qui est faite et je invite le secrétaire général à procéder au vote. Merci. Meine Damen und Herren, der Bankrat beantragt der Generalversammlung KPMG AG zur Revisionsstelle für die Amtsdauer 2018-2019 zu wählen. Und ich sage Achtung, die Abstimmungszeit läuft ab jetzt und Sie haben zehn Sekunden Zeit, um Ihre Stimme abzugeben. So, die Zeit ist bereits abgelaufen. Bitte um einige Sekunden Geduld. Und das Abstimmungsergebnis liegt vor. Die Generalversammlung hat KPMG AG zur Revisionsstelle der Nationalbank für die Amtsdauer 2018 und 2019 mit 93 Prozent der Stimmen gewählt. Besten Dank. Merci, M. le Sec. Général. Nous pouvons passer ici au point 8, soit les propositions d'actionnaires qui ont été présentées. Deux propositions. Vous vous en souvenez, mesdames et messieurs. Nous avons déjà eu à traiter des propositions d'actionnaires ces dernières années et nous nous réjouissons de l'intérêt que nos actionnaires portent aux questions relatives à la Banque nationale. Comme les années précédentes, il me tient à cœur et je pense qu'il vous tient aussi à cœur que les discussions de cette année se déroulent de manière sereine et constructive et qu'elles tiennent également compte du facteur temps. Ce sont là des éléments qu'une délégation du Conseil de Banque a discuté au début du mois d'avril avec une délégation des actionnaires signataires des deux propositions. Nous nous sommes rencontrés à cette fin et nous avons convenu un certain nombre de modalités. Je me réjouis de voir les représentants de ces actionnaires proposant tenir compte des modalités dont nous avons convenu. C'est dans cet esprit que je me réjouis de la discussion. Les deux propositions qui vous sont soumises cette année sont les mêmes que celles qui ont été soumises l'année dernière. Le Conseil de Banque, respectueux des droits des actionnaires, a considéré qu'elles pouvaient être resoumises à l'Assemblée générale de cette année. La première proposition vise l'ouverture d'une procédure de révision de l'article 31.1 alinéa 1 de la loi portant sur la base de calcul du dividende. Quant à la seconde proposition, elle vise une procédure de révision, cette fois de l'article 47 de la loi, portant sur l'indépendance de l'organe de révision. Ces deux propositions m'ont été adressées par 26 actionnaires. Le nom de ces actionnaires, le libellé de leurs propositions, ainsi que les propositions du Conseil de Banque, figurent dans l'annexe à l'invitation à la présente Assemblée générale. Permettez-moi d'introduire ce point par quelques remarques préliminaires, portant sur la recevabilité formelle et la recevabilité matérielle des propositions. Je commence par la recevabilité formelle. Les conditions formelles pour que des propositions d'actionnaires puissent être portées à l'ordre du jour sont précises à l'article 35 alinéa 1 de la loi. Selon cette disposition, pour pouvoir être portées à l'ordre du jour, les propositions d'actionnaires doivent être présentées par 20 actionnaires au moins et soumises au président du Conseil de Banque, par écrit, suffisamment tôt avant l'envoi de la convocation. Les propositions dont nous discutons aujourd'hui m'ont été adressées le 8 février 2018 par 26 actionnaires inscrits au registre des actions. Les documents ont été déposés personnellement à mon bureau à Berlin. Je constate que, sur le plan formel, les deux propositions sont ainsi recevables. Je passe maintenant à la question de la recevabilité matérielle des propositions. Je l'ai dit, je l'ai répété, je le redis. La Banque nationale est certes une société anonyme, mais elle est régie par une loi spéciale. C'est la loi sur la Banque nationale. Et à cet égard, comme le prévoit d'ailleurs cette loi, les dispositions du Code des obligations sont applicables subsidiairement. Cette loi sur la Banque nationale est, à la Banque nationale, ce que les statuts sont à une autre société anonyme ordinaire. Et à l'instar de ce qui est prévu pour une telle société ordinaire, la loi sur la Banque nationale permet aux actionnaires de la BNS de proposer à l'Assemblée générale d'ouvrir une provision de ce qu'on appellera ces statuts en soumettant au Conseil fédéral, à l'intention de l'Assemblée fédérale, des propositions de révision de la loi. Le droit de la société anonyme exige cependant que des conditions matérielles soient remplies. Dans ce contexte, le droit que confère l'article 36, lettre F de la loi sur la Banque nationale à l'Assemblée générale est limité. Ce droit de revoir la loi sur la Banque nationale ne peut en effet porter que sur des propositions de modification de la loi visant une révision du cadre constitutif de la BNS afférent aux droits des sociétés. Je constate que les deux objets soumis aujourd'hui à l'Assemblée générale concernent précisément le cadre constitutif de la BNS sous l'angle du droit des sociétés et, à cet égard, les deux propositions dont nous discutons sont recevables également sur le plan matériel. Pour votre information, je précise que les 26 actionnaires ne nous ont pas seulement adressé deux, mais onze propositions. Le Conseil des banques a examiné ces onze propositions et a constaté que neuf d'entre elles n'étaient pas recevables sur le plan matériel. Il ne les a donc pas portées à l'ordre du jour de cette Assemblée. Cinq de ces neuf propositions avaient déjà été présentées presque telles qu'elles en 2016 et en 2017. En 2016 et en 2017, le Conseil des banques les avait déjà jugés irrecevables sur le plan matériel. Il n'a pas modifié son appréciation à ce sujet. Une proposition visait à remanier les dispositions concernant les comptes annuels, ainsi que la détermination et la répartition du bénéfice, dans le but de supprimer le droit de la Confédération à une part de bénéfice. Cette part devrait, selon les signataires de la proposition, être utilisée par la BNS pour contribuer financièrement à l'innovation technique, économique et sociale en Suisse. Une telle proposition ne porte pas sur un élément relevant du cadre constitutif de la BNS. C'est une proposition de nature purement politique. Il appartient aux parlementaires, voire à une initiative, de porter le débat sur ce sujet, mais non pas à une Assemblée générale de la BNS. Trois propositions visaient à faire voter l'Assemblée générale sur des contrôles spéciaux, au sens de l'article 697a du Code des obligations. Or, la loi sur la BNS ne prévoit pas l'instrument du contrôle spécial. Cette loi est très claire, fixe d'une manière exhaustive les compétences de l'Assemblée générale et parmi ces compétences ne figurent pas celles de pouvoir instaurer un contrôle spécial. Cette possibilité n'entre donc pas dans les attributions de l'Assemblée générale de la Banque nationale et les trois propositions en lien avec un tel contrôle spécial ont été jugées également irrecevables sur le plan matériel. L'Assemblée générale a la possibilité de soumettre au Conseil fédéral, à l'intention de l'Assemblée fédérale, des propositions de révision de la loi. Il appartient au Conseil fédéral, saisi d'une telle demande, de décider quelle suite il entend donner à une éventuelle décision de votre Assemblée dans ce sens. Il peut ne pas y donner suite, il peut y donner suite, il peut y donner suite en modifiant éventuellement la décision prise. Cette même liberté est celle de l'Assemblée fédérale, qui saisit d'un rapport, d'un message du Conseil fédéral, peut ne pas entrer en matière, peut l'approuver, peut y donner une suite, cas échant, peut-être aussi moins favorable aux actionnaires que ne l'est leur droit actuel. Et évidemment, les décisions de l'Assemblée fédérale, comme toute disposition législative, peuvent faire l'objet d'un référendum facultatif. Voilà pour les remarques préliminaires que je souhaitais encore une fois faire à votre intention au sujet de ces propositions. Je vous propose d'entrer désormais dans le vif du sujet et de commencer par la proposition relative à une révision de l'article 31, alinéa 1 de la loi. Comme je l'ai dit, cette proposition avait déjà été soumise à votre Assemblée l'an dernier. Elle a alors été rejetée par 86% des voix. Elle porte sous le calcul du dividende. Et je propose de procéder ainsi. J'inviterai d'abord un représentant des actionnaires signataires à présenter, à motiver la proposition. Nous avons convenu avec la délégation rencontrée que ce représentant, cette représentante disposerait de trois minutes pour motiver la proposition. J'ouvrirai ensuite la discussion. À l'issue de la discussion, je prendrai position sur les points relevés, puis vous présenterai la proposition du Conseil de banque ainsi que sa motivation. Et enfin, nous passerons au vote. J'invite maintenant un représentant des actionnaires signataires à rejoindre le pupitre, à présenter, à motiver la proposition. Dans le délai de trois minutes qui a été convenu, nous avons installé un petit signal lumineux qui permet à chacune et chacun de voir l'écoulement du temps et éviter au président de faire un peu la police. Tant que c'est vert, vous pouvez y aller. Quand il vous reste 30 secondes, ça devient orange. Quand le temps est échu, il est tout rouge. Je crois que c'est M. Rossella de Tonnet qui représente ici les actionnaires signataires de la proposition. M. Rossella, vous avez la parole. Merci. M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de banque, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Suisse, Je suis Lionel Rossella, médecin psychiatre de Tonnet. Quel est l'objet de notre proposition ? Chaque année, cette Assemblée vaut le versement d'un dividende à niveau de 6% au maximum du capital action de 25 millions, qui correspond à un montant de 15 francs par action, à sa valeur nominale de 250 francs, comme vous l'avez rappelé, soit 1,5 million au total. Notre proposition vise à ajuster le dividende, non pas à la valeur nominale de l'action, mais en se basant sur la valeur réelle de l'action en fin d'exercice, soit 3 889 francs pour l'année 2017, le double de l'année précédente, comme cela se pratique avec les règles comptables actuelles dans les sociétés suisses. De la même façon, sur notre déclaration fiscale, nous devons indiquer la valeur de marché et sommes taxés sur cette fortune. Nous constatons que, tout comme le bilan de la BNS du fait de la création monétaire, qui est passé de 100 à plus de 800 milliards, la valeur de l'action a été multipliée par 16 depuis 1907. Pourtant, le dividende se calcule toujours sur la base de la valeur nominale de l'action, à 250 francs. La BNS a créé des centaines de milliards de francs suisses, avec pour effet de diluer le pouvoir d'achat des francs que nous possédons sur nos comptes bancaires, et, surtout, de nos deuxièmes piliers, qui sont l'épargne de notre travail. La masse monétaire de francs suisses légaux a été multipliée par 8 en l'espace de 11 ans. Ni votre épargne, ni vos deuxièmes piliers n'ont été multipliés par 8 puisqu'ils ont été dilués. Qui a profité de cette pêche miraculeuse ? Ni vous, ni moi, ni les collectivités publiques. Plusieurs actionnaires, lors des discussions générales des années précédentes, ont souligné le décalage entre le montant du dividende versé et l'inflation des actifs financiers. Il nous appartient, à nous, actionnaires, de réitérer cette demande concrètement à cette Assemblée, par le biais des outils législatifs à notre disposition, et de statuer sur ce point. Tous bénéficieraient de cette valorisation, en particulier les cantons, qui sont les actionnaires majoritaires. Le canton de Berne, par exemple, avec un dividende de 233 francs par action, verrait son dividende passer de 100 000 francs à 1,5 million. Le canton de Zurich, 1,2 million. Le canton de Vaud, 790 000 francs. Le canton de Saint-Gal, 700 000 francs. Voire le canton de Genève, 420 000 francs. Cet argent servirait donc prioritairement les collectivités publiques. C'est à cela que doivent servir les bénéfices de notre BNS. Chers actionnaires, et particulièrement, mesdames et messieurs les conseillers d'Etat responsables des finances, au vu de ce qui précède, persisterez-vous dans l'erreur ou veillerez-vous à l'intérêt public en premier ? Errare umanum est, persevererare diabolicum. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Rosla. Aucune autre inscription n'est prévue sur ce point, de telle sorte que je vais vous présenter, mesdames et messieurs, la proposition du Conseil de banque. Et cette proposition vous invite à rejeter cette suggestion des actionnaires signataires pour au moins trois éléments. Premièrement, la Banque nationale mène conformément à la Constitution une politique monétaire qui sert les intérêts généraux du pays. Je le dis, je le répète, je le redis, son action n'a, en revanche, pas pour objectif de réaliser et de distribuer des bénéfices. C'est une société anonyme régie par une loi spéciale chargée d'un mandat public et en vertu de ce mandat, elle détient le monopole d'émission des billets de banque, ce qui lui permet de générer des bénéfices sur le long terme. Conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, le bénéfice de la BNS sert prioritairement à constituer les réserves monétaires suffisantes et les montants non nécessaires à l'alimentation de la provision pour réserves monétaires sont distribués essentiellement à des entités de droit public. C'est pourquoi la loi limite le dividende versé aux actionnaires à 6% du capital action. La part du bénéfice excédant au bilan est versée à la Confédération et au canton. Deuxièmement, sur le plan économique, calculer le dividende en pourcentage de la valeur de marché des actions serait une manière unique de procéder. À notre connaissance, aucune autre entreprise ne procède de la sorte. Le capital action de la BNS, tel qu'il est porté au bilan, correspond au nombre d'actions multipliées par leur valeur nominale. Le dividende maximum défini par la loi se réfère à juste titre au capital action et donc à la valeur nominale des actions. À l'inverse, le cours d'une action est un instantané. Il est dépourvu de tout lien avec sa valeur nominale et par conséquent dépourvu de tout lien avec les fonds propres au bilan. En d'autres termes, une hausse du cours de l'action de la BNS ne signifie pas une augmentation des fonds propres. Le cours de l'action n'a aucune incidence sur le bilan. Troisièmement, la proposition qui vous est soumise et qui vise à déterminer le montant du dividende en fonction du cours de l'action, cette proposition est périlleuse. Si elle était retenue, des spéculateurs pourraient facilement faire grimper le cours de l'action et s'assurer ainsi un dividende artificiellement élevé. Et un tel effet n'est absolument pas souhaitable. Une augmentation arbitraire du dividende tirée à l'encontre du principe selon lequel les revenus de la BNS servent prioritairement à alimenter la provision pour réserve monétaire, l'excédent revenant pour l'essentiel aux collectivités publiques. Je conclue en ajoutant que nos actionnaires sont pleinement conscients de ces règles qui régissent et la détermination et la répartition du bénéfice. Pour ce motif, le Conseil de banque propose à l'Assemblée générale de rejetter la proposition d'actionnaire et j'invite le secrétaire général de procéder au vote. Meine Damen et Herren, wir stimmen über den Aktionärsantrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Revision von Artikel 31 Absatz 1 des Nationalbankgesetzes bezüglich der Berechnungsgrundlage der Dividende ab. Der Bankrat beantragt der Generalversammlung, diesen Aktionärsantrag abzulehnen. Ich sage Achtung, die Abstimmung läuft ab jetzt. Die Abstimmungszeit ist nun abgelaufen. Bitte um einige Sekunden Geduld für das Resultat. Das Resultat liegt vor. Die Generalversammlung hat den Aktionärsantrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Revision von Artikel 31 Absatz 1 des Nationalbankgesetzes mit praktisch 93% der Stimmen abgelehnt. Besten Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Conseil de Banque, les actionnaires, les journalistes. Alors que le réviseur de compte qui vient d'être approuvé sans qu'une alternative soit proposée est la multinationale KPMG, l'une des plus grosses multinationales d'audit au niveau mondial, notre proposition soumise au vote est la suivante. Les réviseurs humains doivent être de nationalité suisse et sans aucune dépendance par rapport à des organisations ou des autorités étrangères, en particulier s'ils sont salariés. Les réviseurs personnes morales doivent être de droit suite, avec un siège en Suisse et sans aucune dépendance par rapport à des organisations ou des autorités étrangères. Un appel d'offres doit avoir été organisé par le Conseil de Banque afin de présenter plusieurs candidats à l'élection des réviseurs par l'Assemblée générale des actionnaires. Rappelons-nous que l'année dernière, nous avions évoqué les faits suivants. En 2010, KPMG a blanchi Jean-Pierre, pardon, Dantine, qui était sous pression après avoir vendu le 20 mai 2010 126 000 euros la veille de la suppression du cours plancher. En 2012, KPMG avait affirmé qu'aucun délit d'initié n'avait précédé le départ de Philippe Hildebrand, alors président de la BNS, tout en avouant n'avoir pas examiné les transactions de son épouse, faute de temps. Cette année, nous venons de rappeler un scandale qui éclate autour des cartes postaux qui impliquent KPMG. Au-delà de ces faits divers locaux, les liens entre KPMG et les USA sont fort graves. A travers KPMG, l'ensemble de la politique de la BNS est probablement livré directement au gouvernement des USA. De surcroît, l'organe de révision devrait vérifier l'adéquation entre les directives de la banque et ses investissements. Il n'est pas acceptable que les investissements de la BNS comprennent des titres d'entreprises qui produisent des armes ou de l'énergie fossile. Article 3D de la directive générale. Il est urgent de choisir un organe de révision plus fiable et totalement indépendant d'autres pays. Rappelons ici l'article 49 de la NBN qui oblige les personnes mandatées au secret d'affaires. Enfin, pour que les actionnaires aient un réel pouvoir de choisir, nous préconisons un appel d'offres préalable à l'Assemblée générale afin qu'en âgeaient les actionnaires et un véritable choix entre plusieurs réviseurs. Pour toutes ces raisons, nous, A1+, engageons l'Assemblée à voter oui à notre proposition. C'est faire preuve de responsabilité vis-à-vis de notre pays et des citoyens qui le composent. Merci de votre attention. Je constate que pas un autre actionnaire s'est inscrit dans le cadre de la discussion et permettez-moi donc, mesdames et messieurs, de présenter ici la position du Conseil de banque qui vous invite à rejeter cette proposition. D'abord, la législation, en particulier la loi relative à la Banque nationale, prévoit d'ores et déjà que les réviseurs doivent avoir des qualifications professionnelles particulières pour accepter ce mandat au service de notre institution. Seules des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État peuvent se voir attribuer un tel mandat. La réglementation actuelle garantit ainsi le plus haut niveau de qualité en matière de révision. Vous n'ignorez pas que le Parlement fédéral a adopté une loi sur la surveillance de la révision et cette législation fédérale fixe aux entreprises de révision et aux experts qui travaillent pour elles des conditions d'autorisation très strictes, notamment le respect des dispositions nationales en matière d'indépendance. De plus, les experts réviseurs doivent satisfaire à des exigences très rigoureuses en matière de formation et de pratiques professionnelles. Sur le fond, l'éventail des prescriptions en matière d'indépendance, telles qui figurent dans la loi sur la surveillance, est plus large que dans les propositions faites et en particulier celles dont nous débattons maintenant. En effet, les dispositions existantes garantissent l'indépendance de l'organe de révision non seulement vis-à-vis des actionnaires déterminants, mais également vis-à-vis de la banque dans son ensemble, par exemple en introduisant des restrictions à l'exercice d'autres mandats en parallèle ou en complément du mandat de révision attribuée. J'ajoute que, en raison de la mission qui lui est confiée, la BNS est tenue de s'en remettre à un organe de révision qui soit capable, en cas de nécessité, d'examiner des questions à la fois vastes et complexes. A cet égard, seules des sociétés de révision actives sur les plans national et international, au bénéfice d'un réseau important, d'une assise solide et ainsi que d'une expertise dans le domaine bancaire, notamment celui des banques centrales, seules de telles sociétés peuvent entrer en ligne de compte. Sachez que les instituts d'émission comparables à la BNS confient majoritairement la révision de leur compte à l'une des quatre grandes sociétés de révision sur le plan international, de fait, ici mention aux « Big Four » que sont Deloitte, Ansteyung, KPMG et PricewaterhouseCoopers. C'est votre Assemblée qui élit l'organe de révision. Elle vient de le faire et préalablement, il appartient au Conseil de banque de sélectionner l'organe qui lui paraît le plus approprié. A l'instar de ce qui se fait dans toutes les autres sociétés, le Conseil de banque vous propose qu'un seul nom. Pour sélectionner l'organe le plus approprié, le Conseil de banque s'appuie sur son comité d'audit, composé de trois membres du Conseil de banque. Ce comité d'audit procède régulièrement à des appels d'offres. Il ne le fait pas tous les ans, mais au terme de périodes de quelques années. Ce faisant, il tient notamment compte du fait que selon la législation suisse, la personne qui dirige la révision, le réviseur responsable, peut exercer ce mandant pendant au maximum sept ans. Pourquoi le comité d'audit ne procède-t-il pas à un appel d'offres chaque année ? Cela ne serait ni efficace, ni pertinent. Organiser un appel d'offres pour attribuer le mandat de révision est une démarche lourde et complexe. Il faut rédiger l'appel d'offres en termes clairs et précis, collecter les offres reçues, définir les critères d'évaluation, organiser des présentations orales, des séances de questions-réponses avec les candidats retenus, et enfin veiller à la transparence et à l'équité des procédures. Tout ce travail absorbe des ressources considérables, répétées chaque année, avec l'ensemble des organes de révision entrant en ligne de compte, ne serait pas efficace. Il ne serait pas non plus pertinent pour au moins trois raisons. Il faut d'abord savoir que pendant la première année au moins, l'organe de révision nouvellement nommé posera davantage de questions, faute de disposer de points de comparaison avec les années antérieures. Il aura besoin de davantage de temps pour connaître les personnes et les processus qu'une équipe de révision déjà en place. C'est le seul moyen de fournir la qualité nécessaire dès le début du mandat. Ainsi, un tel changement représente, pour la nouvelle société de révision, mais aussi pour le comité d'audit issu du Conseil de banque et pour les équipes de la Banque nationale, un investissement supplémentaire en ressources. Il est raisonnable de faire fructifier un tel investissement en proposant à l'élection la même société pendant un certain nombre d'années. Deuxièmement, le comité d'audit évalue effectivement chaque année si l'organe de révision dispose toujours des compétences requises et il examine chaque année s'il satisfait également aux critères d'indépendance prévus par la loi. Enfin, il faut savoir que les organes de révision calculent leurs honoraires sur une base pluriannuelle. Si la BNS organisait un appel d'offres chaque année, outre la charge que cela représenterait pour les collaborateurs de la BNS et le comité d'audit, les entreprises qui participeraient à cet appel d'offres annuel seraient confrontées à un recul de leur sécurité en matière de planification et cela pourrait déboucher sur une augmentation sensible des honoraires de révision. Pour le surplus, je relève que la législation en Suisse ne prévoit pas l'obligation d'organiser un appel d'offres pour l'attribution du mandat. Aucun élément ne permet de conclure à la nécessité d'introduire une telle règle pour la banque nationale. En conclusion, le Conseil de banque estime qu'il n'est pas nécessaire d'insérer des prescriptions complémentaires à l'article 47 et vous invite à rejeter la proposition présente et invite le scaté général à procéder au vote. Meine Damen und Herren, wir stimmen über den Aktionärsantrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Revision von Artikel 47 des Nationalbankgesetzes bezüglich der Unabhängigkeit der Revisionsstelle ab. Der Bankrat beantragt der Generalversammlung, diesen Aktionärsantrag abzulehnen. Ich sage Achtung, Abstimmungszeit läuft ab jetzt. Abstimmungszeit ist nun abgelaufen. Vielen Dank, dass Sie einige Sekunden Geduld haben für die Berechnung des Resultats. Das Resultat liegt vor. Ich stelle fest, dass die Generalversammlung den Aktionärsantrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Revision von Artikel 47 des Nationalbankgesetzes mit 95% der Stimmen abgelehnt hat. Besten Dank. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Ces deux propositions ont donc été rejetées par l'Assemblée générale et permet de passer au point 9 que la discussion générale je permets de rappeler que conformément à l'article 35 de la loi aucune décision ne peut être prise sur les objets qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour. S'il relève des compétences du Conseil de Banque, c'est moi-même qui répondrai aux questions d'interpellation qui seraient formulées. S'il relève des compétences de la Direction générale, c'est son Président, Monsieur Thomas Jordan, qui répondra aux questions posées. Je constate que quatre actionnaires se transinscrivent pour cette discussion générale et je passe donc la parole à Monsieur Martin Alder de Brunnen. S'il relève des compétences de la République, d'interpellation, d'interpellation, non plus, d'interpellation, de l'automne de la République, sans l'automne de la République, Leider fiel das nicht auf fruchtbaren Boden. Haben Sie, Herr Jordan, doch anschließend die Situation missbraucht, um minutenlang derb und propagandistisch gegen Vollgeld vom Leder zu ziehen? Ich, auch heute wieder, Herr Jordan, ich hingegen spreche heute nicht im Auftrag der Vollgeldinitiative und nehme darum meinen Button ab, sondern ganz als normaler, aktionär und einfacher Bürger, dem die rechtsstaatlichen und demokratischen Grundregeln in diesem Lande wichtig sind. Eine staatliche und unpolitische Behörde, und das ist die Nationalbank, hat sich politischer Neutralität zu befleissigen, sagt auch das Bundesgericht. Ihr Informationsauftrag soll rein sachlich und zurückhaltend sein. Gar nicht geht, dass sie sich aktiv und parteiisch an vorderster Front in einen politischen Abstimmungskampf einmischt und dabei bewusst Halbwahrheiten und Verzerrungen verbreitet. Genau das tun Sie, Herr Jordan. Sie scheuen sich nicht dafür, den Rechenschaftsbericht der Nationalbank als Propagandaplattform zu missbrauchen und Veranstaltungen abzuhalten mit dem Titel – darum schadet Vollgeld der Schweiz. Das geht nicht. Sie missbrauchen Ihre Position, Herr Jordan. Wählen Sie, ob Sie Ihr Amt korrekt und in Würde ausführen möchten oder ob Sie an Abstimmungsdämpfen teilnehmen möchten. Dann aber müssen Sie vorher zurücktreten. Besten Dank, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, für das Signalisieren Ihrer prinzipiellen Zustimmung. Applaus Je donne la parole maintenant à M. Denis Bucher, de Merin. Bonjour à tous et à tous. Je vais parler en français. 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 La Schweiz a ratificé le climat. Je vais parler en français. 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 de milliards si ce n'est pas des milliers de milliards. La piscine, le bain, on voit seulement le niveau d'une baignoire à la fin de l'année, mais on ne sait pas combien de fois cette baignoire a été remplie et vidée. Parce que l'argent actuellement qu'on nous loue, il est détruit à chaque remboursement. C'est très dur à comprendre, mais on marche sur la tête. Vous croyez que le système marche bien ? Pas du tout. Le Conseil fédéral, passé en 1904, a dit « Faites attention, ne privatisez pas le bien commun de la monnaie ». Actuellement, vous laissez privatiser le bien commun de la monnaie qui part sous des appellations suisses, mais ce ne sont plus des Suisses qui contrôlent l'effet suisse. L'Union de banque suisse et le crédit suisse ne sont plus des Suisses. Vous, les Suisses, ici présents, votez oui en monnaie pleine. Monnaie pleine est un tribunal constitutionnel populaire pour dire que cette équipe ne respecte pas la Constitution fédérale. Nous devons avoir deux tiers pour les cantons de la souveraineté monétaire, du seigneuriage monétaire, de la création monétaire. On crée des milliards, on multiplie par 8, par 10, on arrive à 1 000 milliards au bilan de la BNS. Moi, je suis même pour qu'il ne soit plus que 1 000 milliards. Mais ces 1 000 milliards doivent être répartis entre tous les Suisses. Nous sommes les propriétaires du franc suisse. On n'a pas le droit de nous louer à nous-mêmes quelque chose qui nous appartient. C'est un vol, c'est un crime, c'est une escroquerie. KPMG et toute l'équipe ne vérifient pas les comptes en vérité. La vérité des comptes, c'est que nous sommes tous volés de montants considérables. J'ai fait un calcul. Lors de grandeur, si on crée une nouvelle société, une coopérative intégrale citoyenne, chaque Suisse, y compris les bébés dès la conception, devrait recevoir l'ordre de grandeur de 80 000 francs suisses. 80 000, c'est beaucoup, près de 100 000. On peut même aller plus haut grâce au système bancaire actuel. Le bilan de la Banque nationale suisse dépassera les 1 000 milliards dans quelques mois. Nous avons un devoir en tant que Suisse de voter oui à monnaie pleine pour amorcer une discussion, pour remettre en question notre système qui actuellement nous mène dans l'impasse. Victor Hugo disait, a écrit, la Suisse dans l'histoire orale, dernier mot. Denis de Rougemont a écrit, encore faut-il qu'elle le dise. Et c'est à vous, ici présents, dans cette salle, de dire oui. Ce dernier mot, c'est oui à monnaie pleine. Et j'espère que vous aurez le courage, tous ici, aussi vous, la direction, devant votre conscience. Vous n'avez pas besoin de le dire à vos collègues, mais votez oui, s'il vous plaît, dans le secret de l'isoloir. Votez oui à une reprise en cause, reprise en main de notre avenir financier. La finance a des conséquences. Et l'ogre, dit Kindle Fressley, le haïger, qui est là, à l'autre côté du pont. Allez le regarder, c'est une fontaine qui est au bout de la rue, au bout du pont, là devant, devant le Coursal. Allez voir cet ogre, il mange des enfants vivants. Et ce n'est pas qu'une image, c'est une réalité. Des familles n'ont pas d'enfants parce qu'ils sont serrés chaque mois par des finances de plus en plus dures. Dans les cantons, monsieur Stouder, vous connaissez le canton de Neuchâtel, vous savez dans quelles difficultés se trouvent les working pour en Suisse. Nous avons tous des connaissances qui ont des problèmes pour finir. Monsieur Cécile Buntal, puis-je vous demander de conclure ? Je n'ai pas vu les petites lumières. Oui, je conclue. Je vous laisse une minute pour conclure. D'accord. Donc, la Constitution fédérale, le Conseil fédéral, au début du siècle, nous ont préavisé, c'est des prophètes. Deux tiers au canton, un tiers à la Confédération, de la souveraineté monétaire, du seigneuriage monétaire qui est mal comptabilisé dans la comptabilité de la BNS actuellement, qui est mal surveillé par le KPMG. Il faut comprendre que cette souveraineté monétaire est cachée dans les comptes et que nous y avons droit. Il faut répartir ces montants au canton. Je n'ai pas vu les petites lumières, excusez-moi. Merci. Merci. Voilà, le dernier orateur à s'être inscrit pour cette discussion générale est M. Gérard Fouché de Paris. Je lui cède volontiers la parole, M. Fouché. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais essayer de rebondir sur ce magnifique discours de M. François de Sibenthal en essayant de répondre à la question suivante. Est-ce que réellement la création monétaire, est-ce que réellement créer de la monnaie, c'est un gain ou pas ? Alors, la BNS a le monopole de l'émission de la monnaie légale en Suisse. C'est son activité principale. Avec cette monnaie que la BNS crée, la BNS achète des biens, des services, des titres, des devises. Et forcément, du côté actif de son bilan, son bilan augmente. Le bilan de quelqu'un, d'une entreprise, d'une personne, c'est son patrimoine. Donc apparemment, le patrimoine de la BNS a augmenté en proportion de la création monétaire. Si vous pouviez vous-même émettre de la monnaie sans avoir travaillé avant, vous pourriez obtenir pour vous-même un pouvoir d'achat nouveau qui n'existait pas auparavant. Donc vous pourriez acheter des biens, des services, des titres, des devises. Et vous pourriez, en toute logique, augmenter votre patrimoine. L'augmentation de patrimoine, où est-elle ? Dans le bilan de la BNS, eh bien on le trouve. Et donc quand on augmente son patrimoine, comme quand on émet de la monnaie, c'est un profit. Un profit, d'un point de vue comptable. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un produit. Et ça apparaît normalement dans le compte de résultat, qui est un des livres du bilan comptable, du rapport comptable. Alors le passif du bilan de la BNS, si on le regarde et si on fait les calculs, on s'aperçoit qu'il y a un accroissement de 47 milliards de la monnaie centrale. Ça correspond exactement à la création monétaire de l'année. Vous le trouvez, page 167 du rapport de gestion. Évidemment, pour avoir le bénéfice net, il faut déduire les charges de ce produit. Alors on regarde le compte de résultat et là, on trouve effectivement des charges. Il y a un poste, charges afférentes au billet de banque. 97 millions. Mais si on cherche dans le compte de résultat et qu'on cherche le produit de la création monétaire, ce profit qui permet d'acquérir et d'augmenter son patrimoine, on ne le trouve pas. Aucune mention n'est faite dans le compte de résultat du produit de la création monétaire, c'est-à-dire de ce fameux accroissement du bilan des actifs du patrimoine de 47 milliards de monnaie centrale. Alors évidemment, certains vont parler d'un oubli, d'autres pourraient même parler d'un détournement. Mais la vérité est toute simple, factuelle. Un produit de 47 milliards n'a pas été comptabilisé au compte de résultat et donc il n'apparaît pas dans le bénéfice. Ce qui représente pour les cantons un manque à gagner de 2 tiers de 47 milliards, c'est-à-dire 31 milliards. Compte tenu des montants en jeu, je me permets d'attirer vivement votre attention et en particulier celle des représentants des cantons sur ce sujet pour les années qui viennent. Je vous remercie. Applaudissements Voilà, la liste des orateurs s'étant inscrits pour cette discussion générale est close. L'essentiel des interventions ont trait d'ailleurs à la monnaie pleine, à la position de l'institution représentée par sa direction, voire à la politique de placement qui relève aussi des compétences de la direction. Donc, je cède la parole au président de cette direction, Thomas Jordan. Gut, vielen Dank für die verschiedenen Fragen. Ich gehe der Reihe nach, wie sie gestellt worden sind und ich fange mit den Bemerkungen von Herrn Alder an. Ich muss sagen, ich bin etwas verwundert über über ihre Aussagen, haben wir doch in der Vergangenheit über die letzten Jahre eine sehr grosse Gesprächsbereitschaft mit Ihnen und Ihren Leuten gezeigt. Wenn Sie aber davon ausgehen, dass die Nationalbank Ihre Meinung zu einer Initiative, die direkt ihre Funktion betrifft, nicht mehr äußern darf, dann glaube ich, dann sind Sie auf dem Holzweg. Wir haben die Verpflichtung, wenn es um Sachen geht, die die Nationalbank direkt betraffen, das Finanzsystem betreffen, dass wir die Bevölkerung darüber informieren, und die Meinung der Nationalbank kundtun. Und wenn es um so etwas Wichtiges geht, wie um die Veränderung der Verfassung mit diesen Konsequenzen, wo wir fest davon überzeugt sind, dass es nicht gut ist, wenn die Initiative angenommen wird, würde niemand verstehen, wenn wir unsere Meinung nicht ganz klipp und klar darlegen. Wir machen das mit der nötigen Zurückhaltung, aber wir haben das immer gemacht, wenn es um politische Initiativen geht, die direkt die Nationalbank betroffen haben. Und wir haben an verschiedenen Orten uns hier diesbezüglich ganz klar auch geäußert. Die Fragen oder Bemerkungen, die Mösser Bucher gemacht hat, betreffen den Anlagepolitik der Nationalbank. Lassen Sie mich sagen, diese Fragen der Klimaerwärmung, der Veränderung der Wirtschaft in Richtung carbonfreie Wirtschaft, das sind alles ganz wichtige Fragen. Aber die Nationalbank ist hier nicht der primäre Ansprechpartner. Es ist genau das, was ich auch vorher gesagt habe. Wir äußern uns dort oder engagieren uns dort, wo wir primär eine Zuständigkeit haben. Dort, wo wir das nicht haben, dort haben wir auch die entsprechende Zurückhaltung, was diese Fragen angeht und deshalb sind wir dort etwas eben im Hintergrund. Lassen Sie mich aber trotzdem sagen, dass unsere Anlagepolitik diesbezüglich ja auch ganz klare Ausschlusskriterien hat. So haben wir insbesondere festgelegt, dass wir in keine Unternehmen investieren, die schwerwiegende Umweltschäden verursachen. Und das führen wir sehr konsequent durch und können oder haben keine Aktien von solchen Unternehmen. Was wir aber nicht können, ist ganze Sektoren ausschliessen und hier Interessen von bestimmten politischen Gruppen vertreten, die eben hier nicht der Allgemeinheit entsprechen. Und deshalb sind wir dort entsprechend etwas zurückhaltend. Und das ist auch nicht gut für unsere Geldpolitik. Ich muss noch einmal betonen, die Bedeutung der Anlagepolitik oder die Aufgabe der Anlagepolitik ist, die Geldpolitik zu unterstützen. Sie muss jederzeit in der Lage sein, eben die Geldpolitik zu unterstützen, wenn wir die Bilanz ausdehnen, aber auch wenn wir die Bilanz entsprechend reduzieren. Und wir müssen sicherstellen, dass wir den Wert dieser Währungsreserven über die Zeit möglichst gut erhalten können. Dankeschön. Je voudrais encore dire quelques mots sur les deux dernières questions ou remarques de M. De Sibental ou de M. Fouché qui vont un petit peu dans la même direction. C'est comment il faut comprendre ou voir la création monétaire. Et je pense que vous avez tort. Le saignage de la politique monétaire ou de la Banque nationale, ce n'est pas l'augmentation de la masse monétaire, mais c'est le résultat sur nos actifs. C'est exactement comme c'est prévu dans notre comptabilité. Alors si la masse monétaire augmente par 50 milliards de francs dans une année, ça ne veut pas dire que le bénéfice de la Banque nationale, le saignage, a augmenté à 50 milliards. C'est exactement peut-être, si vous prenez l'exemple, dans deux, trois ou cinq ans, il faut une fois réduire la taille du bilan et il faut réduire la masse monétaire par 50, 100 ou même peut-être plus de milliards de francs suisses. Et ça ne veut non plus dire que le résultat va être négatif. Il faut bien distinguer entre l'augmentation et la diminution de la masse monétaire, taille du bilan, et effectivement le résultat ou le saignage. Alors nous sommes convaincus que la calculation de la saignage, que le résultat sur nos actifs, est calculé correctement. Merci beaucoup pour votre attention. Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de cette Assemblée. Permettez-moi en premier lieu de remercier mes collègues du Conseil de Banque pour la qualité des services qu'ils ont rendus au bénéfice de notre institution, ainsi que par l'esprit de collaboration qui marque nos travaux. Je tiens aussi à remercier vivement les membres de la Direction générale, M. Thomas Jordan, son président, M. Fézobrück, vice-président, et Mme Andréa Mechler. Je tiens à les remercier tous les trois pour la conduite des affaires de la Banque et leur adresse mes voeux les meilleurs pour la poursuite de leur action dans l'intérêt général du pays. Enfin, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance aux collaboratrices et aux collaborateurs de la BNS qui, année par année, s'engagent pleinement en faveur des missions d'intérêt général qui nous sont dévolues. S'agissant du dividende que vous avez approuvé, il sera versé le 4 mai 2018 par bonification au domicile de paiement qui nous a été indiqué, compte bancaire ou compte postal. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier d'avoir participé à cette assemblée. Je voudrais en particulier remercier les orateurs qui se sont exprimés d'avoir respecté le cadre fixé, propre, un bon déroulement des discussions, même si, ici ou là, quelques dérapages ont montré qu'il y avait de petits efforts à faire. Mais globalement, c'est ainsi que nous concevons la discussion sereine et constructive que l'on doit avoir au sein de cette assemblée. Je vous donne rendez-vous dans un an, le vendredi 26 avril 2019, pour notre prochaine assemblée. Celle-ci aura également lieu ici, au Coursal-Bernes. Je vous invite maintenant à notre buffet dînatoire. Vous accéderez à ce buffet en prenant l'une ou l'autre des sorties, sur vos doigts ou sur votre gauche. Bon appétit, bon retour dans vos foyers et à l'année prochaine. Mesdames et Messieurs, je remercie à vous pour votre participation à cette assemblée générale. Et je vous invite à vous remercier à ce buffet. Bon appétit, bonne heureuse et jusqu'à l'année prochaine. Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette assemblée générale. Et je vous invite à prendre part au buffet de la nourriture. Bon appétit, bon retour et à l'arrivée de l'année prochaine. Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette assemblée générale. Bon appétit, bon retour et à la fin de l'année prochaine. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements